Parce que c'est moi qui ai raison, bon elle dit, pardon de vous dire, vous dites, c'est 20 papiers, c'est pas 20 papiers, puisqu'on ne sait pas si les personnes qui ne se sont pas déclarées, pourquoi elles ne se sont pas déclarées. C'est pas 20 papiers. Il y a 100 raisons possibles pour lesquelles ces personnes ne se sont pas manifestées. Oui, il y a 100 raisons possibles, mais en plus c'est ton patron, connard. Alia, Asiya. Non, non, vous vérifierez, je pense pas m'être trompé. Ça date de quand cette chanson ? Ça date de 2002. Non, mais elle était décennée déjà. Est-ce qu'il s'agit bien de la même Alia ? Il y a deux A et il y a A. Parce qu'il y a Alia et il y a A Alia. Il y a surtout moi qui m'emmerde. Justement, alors il y a la France, il y a l'Espagne. Un tunnel, un tunnel ? Pas un tunnel, il y a les Pyrénées. Il y a le Pays Basque. Il y a le Pays Basque par rapport. Fondango du Pays Basque ! Fondango simple et fantasque ! Qui n'aime pas Luis Mariano, t'es un sale con. Rien, je suis patronal. C'est pas la question quand même pour ceux qui nous répondent. Je suis pas dans la partie préférée de ton corps. La partie préférée de mon corps. Ah oui ? Mon intelligence. Dans ton corps, on a dit. C'est pas une partie de ton corps. Eh ben si, mon cerveau, mon até... Si, voilà, c'est comme ça. Votre intelligence ? Oui, c'est comme ça. Ah oui, tu t'en contente. Non seulement moche, mais en plus prétentieuse. Et aujourd'hui, on vous regarde et on se dit, avec le temps, on va tous en bras. Dis-moi, est-ce que vous vous souvenez, mon cher Laurent ? Oui, mon cher Pierre. De la chanson qu'il a faite pour vous spécialement ? Non. Sur votre ville natale ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une chanson sur le Havre. Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer. Et les bateaux se navrent. D'être toujours seul sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes. On s'amera. Tu n'auras pas un squat, tu n'auras pas un squat. Jusqu'à la fin du monde, tu vas fermer ta gueule. Et reste près de petit nain. Sale petit nain. Non, 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 tout à fait. Qu'est-ce que vous faites comme job à Tokyo, Jean-Christophe ? Je travaille en recherche et développement. Recherche et développement, ça veut tout et rien dire, ça. En fait, je cherche des nouveaux matériaux. Des nouveaux matériaux, faire quoi ? Avec des nouvelles propriétés optiques, par exemple, pour des verres de lunettes. Ah, ben justement. Je viens de casser ma monture. Vous ne faites pas les montures, vous ne faites que les verres, vous. Je peux me renseigner, si vous voulez. Je peux faire un effort. Mais j'ai fait venir pour vous une nouvelle monture aujourd'hui, Pierre. À côté d'une vieille branche. À côté d'une vieille branche, oui. Mais ta soeur, elle veut prendre une tarte dans sa gueule ? La gouine aux cheveux longs ? Non, mais c'est ça, un humoriste ? Comment il s'appelle mort ? Ben, qui crève ? Vous, Bonaldi, vous connaissiez ? Oui, parce qu'ils sont très très actifs en Angleterre et en particulier, ils sont pluridisciplinaires. Par exemple, ils sont corps légionnaires, ils partagent leurs locaux avec Handicap International en France, Oxfam France. Et ils participent à la lutte contre les BASM, les bombes à sous-munitions. Tu sais, les mille antipersonnaires, la guerre des lâches. Il sait tout, mais il sait de plus en plus de choses, mais il est toujours aussi chiant. Vous, les humoristes, il faut que vous fassiez des bonnes vades pour faire le tour du web. Pierre n'a qu'à dormir dans l'émission. Et ça, c'est vraiment la preuve d'une grande célébrité. Merci, Jérémy. C'est vous, Michalak, qui avez, maintenant je le sais, diffusé. C'est moi qui ai mis des choses dans son verre pour qu'il s'endorme aussi. Diffusé à la télévision, Pierre Bénichaud en train de ronfler, ça, c'est pas bien de votre part ? Tu crois que ça fait plaisir à ma famille, ça ? Ça a blessé les gens ? Ça n'a pas blessé les gens, mes parents se sont suicidés. Sur la joconde, pour qu'on vérifie si celle qui est à Paris est plus vraie que celle de la cuisine de Stevie. C'était de David Chicole. Oui, mais ce n'était pas entièrement. Puis à ce moment-là, ça ne devait pas être les mêmes conservateurs. En tout cas, celle de Stevie est peut-être aussi vraie que celle qui est au Louvre. Alors, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Mais surtout, c'est une comédienne. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pierre, non mais ça va pas. Il a dit quoi ? Il a dit, je l'ai niqué, je l'ai niqué. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un gars qui parlait avec ta voix. Peut-être que ce n'était pas toi. Non, mais tu penses que je veux dire des trucs. Je ne sais même pas où elle habite ni rien. Alors, Scarlett Johansson, c'est une comédienne. Putain, mais qu'elle a à faire. Attends, je vais te donner tout. Monter les marches avec leurs brebis leur a été refusé. Mais ceux qui sont venus défendre le documentaire Tous au Larzac, parmi lesquels José Bové, ont monté les marches samedi à Cannes. Et José Bové avec un Eupap, c'est vrai, chemise blanche et costard noir. Mais il a quand même gardé un petit badge avec écrit dessus Larzac. Ah, quand même. Et un petit bout de roquefort dans la moustache. Oui, toujours. Et je crois qu'il y avait de la paille dans ses chaussures. Pierre, Pierre, c'est quand même marrant de voir Bové monté. Non, Bové ne m'a jamais fait marrer. Ah oui. Ça m'a toujours semblé ce qu'il y avait de pire dans le genre. Oui, mais ça y est, regardez. Gardarem, Lou, Larzac. Ça y est, il finit par vous ressembler maintenant, voyez. T'as qui se ressemblent. Quoi, ta gueule ? Je vous ai entendu dire ta gueule tout doucement. Pierre. Ta gueule. Il faut dire qu'on a vu Pierre. Je n'ose pas le regarder quand je dis ça, parce que je veux faire semblant que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ta gueule. Mais Pierre. Mais en quoi je ressemble à Bové ? On t'a vu avec un smoking ne-pap, c'était formidable. Oui, d'accord, mais tous les gens qui portent à faire un smoking ne ressemblent pas à Bové. Non, mais toi, oui. C'est le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous étiez enfant... Avouez que ce n'est pas de la très bonne foi, ça. Je ressemble à Bové. Pourquoi ? Il ne sait pas quoi dire. Quand vous étiez enfant, il dit que je ne m'étais papa. Je ne sais pas ce que j'avais avec José. Mais si, je veux dire par là qu'il y a un an, on le voyait encore en sabot avec sa pipe. Pas d'électricité chez lui. Ah oui, un peu comme moi quand j'étais enfant. Voilà, c'est ça que je veux dire, Pierre. Oui, c'est vrai, d'accord. Ce n'est pas parce que je viens d'un milieu très modeste qu'il faut croquer de moi. Quel chanteur a prêté serment samedi dernier ? Amor Yvassili ? Non. De ne plus jamais refaire la religion de la chanson. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Sur ma vie, je t'ai juré un jour. C'est ça non ? De t'aimer. Jusqu'au dernier jour, le beau jour. Et là, 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 là. J'avais du coup. On a dit, les bons dieux, les hommes. Ça ne peut pas. En plus, Charles Aznavour m'a demandé d'écrire tout le texte, à la fois à ma partie et la sienne. Donc, c'était un honneur. L'Islam, lui ? Non, lui, il chante, justement. Le but, c'était vraiment de croiser du slam et de la chanson. Et il a fait la musique. Et c'est lui qui a composé la musique. Ah oui, attendez. C'est une nouvelle imitation, Pierre Benichoux. Il ne faut pas que vous oubliez ça. Allez, j'ai mangé. Même physiquement, il est roulé. Du slam, pas de doux, pas de doux. C'est Michel Jonas. Depuis 1975. Est-ce que j'ai dit ça ? C'est vrai. Mais on avait tous compris que c'était le même gars depuis. Il faut bien écouter les questions. Peut-être d'affiche, c'est plus Gérard Holt qui va le faire. Et c'est Bouchalot. Comment il s'appelle ? Non, Chamoulot. Bouchalot. T'en vas la Bouchalot. Je suis allé sur le Wikipédia de Pierre hier pour avoir des renseignements. Je ne savais pas. Mais c'est vrai. Il a été rédacteur en chef adjoint d'un magazine sur la beauté masculine qui s'appelait Adam. Je ne savais pas. Oui, oui, oui. J'ai été, oui, il y a très longtemps. Après ça, j'ai dirigé le nouvel Adam quand je l'ai fait revendre à quelqu'un. Et voilà, on faisait des trucs sur la mode, tu vois. Par exemple, un mec qui avait un t-shirt comme toi bariolé, ce mec-là, on lui mettait deux coups de pied dans la gueule. Allez, une question qui concerne Léonardo. Vous savez qui est Léonardo ? Oui, c'est un coiffeur. Pour moi, il n'y en a qu'un. Il y a DiCaprio, c'est tout. Non. C'était aussi le nom d'une des tortues ninja. Mais enfin, ça ne doit pas être simple. Non, écoutez. Léonardo, c'est un coiffeur, non ? Mais non. Non, Léonardo, il n'y en a qu'un. C'est Léonardo, oui, je n'en a qu'un. Il m'a fait une teinture, Léonardo, il m'a loupé. Sans voir un texto pour se dire que c'est un garçon, c'est une fille. Ils le savent même avant que la gamine ou que le gamin soit né. Bien sûr. Par l'échographie directe, mon projet sur internet. Bien sûr, c'est sûr. Non, mais ça se fait encore les faire-part de l'essence. Non, non, mais c'est bien. C'est rigolo, c'est rigolo. C'est du niveau des cartes postales. Soulevez ma jupe et vous verrez au vert sur oise, tu sais. Soulevez ma jupe et vous verrez au vert sur oise. C'est politique. Ah, on a dit non tout à l'heure. Il m'a demandé s'il y avait des hommes politiques sur la photo. Je vous aurais répondu non. Il n'y a pas d'hommes politiques, mais c'est politique. Ah, c'est une photo. C'est une photo de Malette. C'est une photo de Cécilia Tarkozy. Oui. Pour la première fois avec M. Athias. Pas du tout. Et voilà, encore gagné. Petit Fabrice Éboué, vous demandez de chanter quoi ? La feuille du Petit Vin Blanc. Ah oui, le Petit Vin Blanc. Ah si, le Petit Vin Blanc. Allez, convoi. Moi je ne chante plus. J'ai mon tonnel. Il est jaloux, Pierre. Quand je joue à ton boit comme moi. Sous les tonnels. Quand les filles sont belles. Du comté de l'argent. Je ne connais pas. Et puis de temps en temps. C'est le retour, c'est le comeback. Le comeback de Pierre Vélieu. Je revente. A bien nous donner la cadence. En frôlant dans le bois. Du côté de l'argent. Bon, Christine a perdu son chien la semaine dernière, Pépito. Et ça nous a tristes. Mais ce n'est pas ça qui me fait rire. C'est la tête de Pierre Vénichoux qui n'en a rien à foutre. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, je dois vous dire. Je sais ce que c'est que l'amour. Que des gens peuvent avoir pour des bêtes. Et je respecte toujours. Je pense que cette absence doit être terrible. Arrête. Ce que je trouvais grotesque, c'est quand tu as dit sérieusement. Sérieusement, à la mémoire de Pépito. Alors là, je l'ai trouvé ridicule. Que tu dises, je suis tellement malheureuse. Non, mais je n'ai pas dit ça. Parce que j'ai perdu mon chien et je suis avec toi. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai fait un body de bébé qui s'appelle Chihuahua. Avec Siempre la Révolution. À la mémoire. C'est un Chihuahua à l'effigie. Mais entièrement avec les poils du chien en plus. Non, mais moi, je ne peux pas s'y porter parce que moi, j'ai perdu mon père. Il s'appelait Pépito aussi. Monsieur Jacques Fleur a présenté à Marseille son nouveau modèle. Quel est son nouveau modèle et dans quel domaine ? Est-ce que ça a un rapport à des chemises ? Pourquoi des chemises ? Des chemises à fleurs. C'est un peintre qui amène une jolie fille et qui dit que je vous présente mon nouveau modèle. Je ne comprends pas. On n'est pas marty aujourd'hui. Tu vas la remettre dans ta culotte. Vous êtes tous tellement drôles. Je me sens tout petit avec ces géants d'humour. Et je m'ai fait pipi sur moi trois fois déjà. Comment m'avez fait marrer depuis ce matin. Pour une fois que quelqu'un a fait une bonne présenterie. Accessible à tous. Aux parents comme aux enfants. Aux révolutionnaires comme aux gens sages. Remarquez, comme il est gros, il est peut-être sur la frontière. Non, 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 non. Il y a une chanson, vous dites, « It's happened in Monterrey, non, Mexico ». Non, Monterrey, c'est une ville du nord du Mexique. C'est là où il y avait Zorro. Zorro était à Mètre. Vous voulez le Moula Chante ? « It's happened in Monterrey, a long time ago ». « It's happened in Monterrey, in old Mexico ». « And it broke somebody's heart, and I'm afraid that it was mine ». Il chante en anglais maintenant. Il veut de la faire en mexicain aussi. Ah oui ? Sans problème. Si vous avez un jour de la peine de pouvoir prendre le bateau, allez passer une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. On voit effectivement ces Indiens qui ont peur de l'hélicoptère qui survolent. Bien sûr, ils ne connaissent pas. Ben non, ils ne connaissent pas. Mais bien sûr, c'est normal. Tire à l'arc sur l'hélicoptère. Non mais il tire à l'arc, Christine. T'as eu déjà des déboires dans ces régions-là. « Tu ne vas pas aller jusqu'aux Indiens. Ils sont pires que les Mexicains et les Argentins. Ils ne parlent aucune langue connue. Tu ne pourras pas leur dire « como estas mes guapo ? » Non, il faut dire « boom 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 go 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 ». Un de ces cinq qui lui sont attribués… Oui, parce que je vois un crâne depuis tout à l'heure là-bas sur une photo. Ah ben c'est des crânes ? Des squelettes ? Mais ça ne m'aide pas. C'est la fameuse exposition où Thuram a été… ils se sont servis, tu verras me voir le modèle du crâne. C'est un paléo tout de suite. Drip de gauche, dip de droit, caramel, shoot, il y est. À l'OM, même chose. Il doit falloir lui remonter les bretelles à ce jeune Atem Ben Arfa, qui joue pas mal, il faut dire. Oui, d'ailleurs, toutes les femmes qui sont là sont fascinées par cette histoire. Vous vous rendez compte, il avait... À l'OM, déjà, il avait... À Lyon, il était à l'OM, à cause de ça. Ils n'ont rien à foutre, parlons-leur d'autre chose, mesdames. Mais dites, vous avez dragué longtemps le public, là, comme ça, Pierre ? Bah, écoute, les autres, je les connais pas, hein. Les autres femmes. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais je demande qui c'est Ben Arfa. Bah, c'est un très bon joueur, excellent joueur, un peu trop dribblor, un peu trop personnel. Oui, oui, souvent, souvent, les joueurs d'Afrique du Nord sont un petit peu trop personnels. Drip de gauche, dip de droit, caramel, shoot, il y est. Tu comprends ? C'est un peu comme ça. C'est pas... Il passe pas la balle. Où a-t-on failli voir une quatrième étoile ? Et on sait depuis le week-end dernier qu'il n'y en aura que trois. Sport collectif ? Un sport collectif. Volet ? Basket ? Non. Handball ? Non. Ok, sur le gazon. Il y aura des étoiles, tout le ciel merveilleux. Oh merde. Il s'était rendormi, non. Water polo. Il y aura des étoiles. Il y a un cheval dans l'Ouat. Une haie d'honneur pour Pierre Bénichoux. Il est le hola. Je sens qu'il faut lui remonter un peu le moral. Ça, c'est un gentil patron. Je vous sens chafouin, là, aujourd'hui. Chafouin ? Non, ça va pas la tête, non, chafouin. Si, tu bougognes. Bah non, je bougogne, j'ai des problèmes, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez comme problème ? On peut peut-être les résoudre. Je dois épouser Kate demain. Avant-hier, avant-hier, j'étais obligé de donner une correction à ma femme et à mes quatre gosses. Ils sont morts. Vous voyez que la ville, elle tue pas les vieux, en fait. On dit à la campagne, on doit vivre sans voir plus longtemps. C'est faux. On vit exactement pareil. Regarde, le vieux se porte très bien en ville. Il supporte l'oxyde de carbone, sans problème. Oui, attends une minute, là. Une seconde. Que l'âge la tue, mon petit garçon ? Eh bien, j'ai quoi ? J'ai pas grand-chose, j'ai 56 ans. Ouais, t'as juste l'âge pour que je te pisse à l'arrière. T'as 15 mètres en zigzag sans se toucher les bords. Mais comme je me le disais, hein. Il veut faire du vigueur, je vais y enfiler. Comme ça, parce que tu connais les sons, mais tu connais pas forcément les titres. Moi, j'aime le musical. La la la. Vous connaissez ça, quand même ? Pas celle-là, non. Alors, je dois dénoncer un ami. Je dois dénoncer un ami. Alors, il vient de faire une double truc. Il dit, il n'y a pas l'orange ? Mais non. L'orange, il dit, il a volé. Non, c'est Michel. Non, pardon, je me suis trompé. C'est Delpèche. Non, mais je veux dire, que vous connaissiez pas un, je sais pas, un gilet. Je demande le code au commerçant pour accéder au domicile des contrôlés, où j'attends que quelqu'un sorte pour m'engouffrer dans l'immeuble. Je suis le médecin de contrôle Securex, mandaté par votre employeur. Je nomme l'employeur quand je frappe à la porte de la personne malade ou soi-disant malade. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne suis pas là pour venger les patrons. D'ailleurs, les patients me perçoivent seulement comme un médecin. Il dit quand même, il explique que c'est plus compliqué, évidemment, pour les malades ou les salariés qui sont en arrêt maladie pour cause de dépression. Parce que ce n'est pas évidemment très simple. C'est ça, il leur dit bonjour et il dit, ah oui, je vois que tu vas mieux. Écoutez, écoutez, je voudrais donner un conseil. On a la chance d'avoir beaucoup d'éditeurs sur cette radio. Un conseil à tous ceux à la porte desquels on frappe. Et quand on vous dit, je suis le médecin contrôleur de machin, vous dites, allez vous faire fourrer, connard. Vous l'avez dit. Et qui nous a dit, c'est un auditeur d'RTL qui sait qu'on remonte dans les sondages. Donc sur le côté de la casquette, il y a une petite fermeture éclair. Et avec cette fermeture éclair, vous pouvez mettre votre iPod, vos clés, votre carte de crédit, etc. Il y a Michalak qui est mort de rire. C'est comme le nichou quand vous sortez des références comme ça. On est une radio moderne, repas. Il était bon, le nouveau chapeau de Zozo. C'est un papillon, un chapeau rigolo. Sur le devant, il avait mis une plume de pan. Sur le côté, un amour de Péroquet. Il n'y a plus d'auditeurs jeunes qui nous écoutent. Je maintiens à mon point de vue et il n'y en a pas. Mais tu te rends compte, un auditeur jeune, ça ne veut rien dire, un auditeur jeune. Il nous faut croire qu'ils ont 16 ans, les gens qui nous écrivent. Les auditeurs n'ont pas d'âge. Cette casquette est vendue avec deux petites poches sur le côté. Il avait mis une plume de pan. Et pour être sûr que même Michalak... Le nouveau chapeau de Zozo, c'est un chapeau, un papillon rigolo. Un papillon rigolo. Mais c'est vrai que ça arrive, hélas, de plus en plus souvent. Et ce monsieur arrivait au domicile de son ami. À peine il ouvre la porte, paf, le chien. Pourtant, c'est pas un chien dangereux. Toutes les bêtes sont dangereuses. Et quand j'entends dire... On a les chiens qu'on mérite, ça dépend du maître. Tiens, donne-moi, donne-moi... C'est un peu vrai aussi. Un pitbull, tu vas voir s'il va pas me becter. Parce que vous les aimez, alors ils sont là. Puis au bout de deux heures, ils ont oublié que vous les aimiez. C'est con, les chiens. Alors pendant un moment, ils sont là, ils sont contents. Puis après ça, ils oublient. Et ils bectent les gosses. Remarque-toi, c'est pas plus mauvais. En ces temps de crise. Non, trois bouches de moins à nourrir d'un coup, dis donc. Non, Pierre, vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi qui aime beaucoup les animaux et les chiens en particulier. Mon labrador, il jamais veille. Oui, et je te signale que la greffée du visage, c'est un labrador qui lui a sauté à la bouche. Oui, voilà, c'est tout. Voilà, alors, c'est pas toi qui l'a opéré, la greffée du visage. Parce que le monsieur qui lui a refait le visage, c'est mon beau-frère. Il est rentré à la maison, il n'en pouvait plus. 63 heures d'opération, il a fait. Remarque, il s'est endormi à un moment, ça se voit, d'ailleurs. Sur le côté droit, non ? Stade de France, c'est un match amical. Oui, il n'y a pas de match amical à ce niveau-là. Alors, en tout cas, Ben Arfa, qui joue avec l'équipe de France de football, aurait pu jouer avec l'équipe de Tunisie, car il a aussi la nationalité tunisienne. Et en 2006, il a été confronté à ce choix. Mais une fois qu'on a choisi une sélection, on ne peut pas revenir dessus. Pourquoi ? On devrait faire une mi-temps de chaque. Non, on peut faire une autre. Ce serait équitable. Mais je crois que 90% des joueurs de l'équipe de France sont confrontés à ce problème, de toute façon. Tu veux que je dise comment un tunisien te dirait ça ? Tu as compris ? Il a double nationalité. Ça veut dire qu'il est tunisien, d'accord, tunisien. Il peut jouer l'équipe tunisienne. Il est français, il peut jouer l'équipe française. Tu as compris ? Tu n'as pas compris. Le type, il peut faire les deux. Il peut faire un, il peut faire l'autre. Parce qu'il a double nationalité. Alors, quand il arrive sur le terrain, il choisit. Il dit, quel maillot je mets ? La Tunisie ? Non, la France. Ou alors, il arrive, il a le maillot français. Il dit, je mets le maillot tunisien. Ça dure toujours trois heures pour déconner. Tu n'as pas compris. Et il est double. Attends, je te redis. Il est comme Janis. Tu connais celui-là, Janis ? Il a deux francs, comme ça. Un côté tunisien, très gentil. Un autre côté français, sympathique. Tu n'as pas compris. Voilà, il sort. Ce n'est pas qu'il sent plusieurs, un français tunisien. Le même. Le même. Et il est double. Il est double. Tu comprends ce que tu as dans le sens ? Il est éclectique. Il est d'un côté. D'un côté, il dit, ah, Tunis. De l'autre côté, il dit Paris. Mesdames et messieurs, le réveil de Pierre Lérychou. Il faudrait qu'on vous trouve une chanson un peu plus moderne. D'ici à la fin de l'émission, on va essayer de trouver les paroles d'une chanson de Piaf. Par exemple, vous seriez capable de chanter Non, Rien de Rien, Je ne regrette rien. Non, je ne sais plus bien les paroles. Non, mais si on vous donne les paroles. Ah, si on vous donne les paroles. Alors, on va l'enregistrer d'ici à la fin de l'émission. Non, pas vous, Pierre, c'est fini. C'est fini. Tout ça me vient d'égard. Le crooner a de bâche. Avec la voix d'Aznavour. Non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. C'est mon ton de chédoir. Ni le bien, ni le mal. Et tout ça me vient d'égard. Tes petites billes rechargeables, et elles restent chargées en permanence. Sans que ça chauffe, sans que ça consomme trop. C'est pas bête. Personne n'y avait pensé jusqu'ici. J'ai un autre système. Ça, c'est pour les très très pauvres. Vous avez... Pourquoi les très très pauvres ? Parce que tu les jettes, quand ça ne marche plus, t'en mets l'eau. Ben non, justement ! Ils rechargent leurs piles. Ben oui ! C'est comme pendant la guerre, il y avait un truc, ça s'appelait ravisor, ou je ne sais pas quoi. C'était un truc pour réaiguiser les lames de rasoir. Ça n'existe plus tout ça. On jette, on jette, on jette dans la rue, s'il le faut. Pour bien faire chier les écolos. On l'aura. Le badminton. Pierre était très doué au badminton, jeune. Ouais, je jouais bien. Tous ces sports de balle, je jouais pas mal. Jouais au paume ? C'est pas une balle. Je jouais bien au ping-pong, au badminton, au tennis. Je jouais soit avec Mitterrand, il jouait beaucoup. Tu tombes mal. J'ai joué avec Mitterrand quand j'avais 6 ans. Au tennis. Au ping-pong. Au ping-pong. Mais c'était vraiment lui ou... Ou c'était les parents qui t'avaient dit, tu sais, c'était Mitterrand ? Il m'avait battu 21-19, et mon père avait dit, un homme qui fait ça est capable de tout. Et je jure que sur ce que j'ai le plus cher au monde, que l'anecdote est absolument authentique. Mais il vous a battu dans le premier tour ? Mais non, on était allé jouer, parce qu'il était un ami de mon oncle. Et il a dit, tu joues bien au ping-pong ? Je lui ai dit, oui, je devais avoir 8 ans. Et alors on a dit, allons-y. On avait trouvé un ping-pong ouvert, un café avec un ping-pong au quartier latin, qui s'appelait le Ludo, qui était rue de la Sorbonne. On y était allé, il était 10h30 du soir, c'est après-dîner. Et je menais, je menais, je menais. Il est devenu flemme. Il avait les doigts accrochés au manche de sa raquette. Il est arrivé à me battre 21-19. La force tranquille. Devant ma famille. La force tranquille. Devant ma famille éplorée, non pas que j'ai perdu, mais de voir un adulte avoir autant de hargues. L'adulte, il était plus jeune que toi. Mais en tout cas, j'aurais voulu voir. Et ça a été télévisé, c'était en direct ? C'était en direct, oui. Non, non, c'était sur Radio Mécouille. C'était télévisé. C'est vrai, quel âge il avait, lui, là ? Il avait 22 ans de plus que moi. C'est Claude Dargé qui commentait. Non, ça devait être en 47, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Oh, puis je vous emmerde. C'est normal. Pour tous les snob qui nous écoutent et qui sont propriétaires de chiens, quand vous les sortez et que vous n'habitez pas à la campagne, quand vous les sortez en ville, ils font leurs besoins. Et donc, vous amenez avec vous un petit sac. C'est pour moi, ça, alors. C'est pour vous. Alors, voilà. C'est des sacs en papier. Il est mort, votre chien. Oh, mais dis donc ! Oh, il est mort, Pépito ! Il rentre en pied dans le sac. Il est calé, Tad Pépito ! Elle est veuve, Pépita ! Ah, tu crois pas ? Écoute, j'ai décidé de prendre les armes qu'on te donnait. Si on a un qui est mort, c'est bien Pépito ! Ils ont autre chose à foutre. Il a été élu une fois, bon, voilà. Non, cela dit, cet homme, j'ai mieux affaire que de trouver son acte de naissance et le montrer à une caméra de télévision. Ça prend pas huit heures par jour pendant trois semaines, hein ? Oh, bah si, moi. Alors, je sais pas si on me demandait d'aller rechercher mon acte de naissance, croyez-moi. Ah, c'est un bordel, il fallait aller à la mairie. Ah, ouais, ouais, c'est la mairie où t'es née. Et encore, toi, tu vas demander à la mairie du Havre. Mais moi, qui suis née de nos anciennes colonies. Nos possessions d'outre-mer. Non, sans rien. Tout a été regroupé, tout ce qui est des anciens d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Autant que c'était français, autant où notre petit drapeau flottait là-bas. Ils ont tout fermé pour mettre des mains de Fatma, maintenant. Alors, c'est à Nantes. C'est à Nantes. Ouais, à Nantes. À Nantes, ville souriante. Ville souriante. C'est tout en ce moment. Faut pas y aller avec les gosses, c'est tout. Non, non, mais tu te rends compte, à Nantes, il faut appeler Nantes. Et tu sens très, très méchant. Ça peut pas t'envoies une lettre. Moi, je n'ai pas confiance dans l'imposte, moi. Un pays qui a laissé ma terre natale aux mains des rebelles, je ne fais pas confiance à sa poste. Mais tu portes au cœur une invasible ardeur. Nous avons le laissé de là-bas, nos parents, nos amis, et nos avances d'au cœur. Une invasible ardeur, car nous voulons porter haut et fière. Le beau drapeau de notre France entière. Ça fait trop mal. Et si quelqu'un veut d'être à y toucher ? Nous serions là pour mourir à ses pieds. Pour mourir à ses pieds. À la tête de tombeau. Socialiste, c'est M. Charasse. Non. C'est Chevènement qui refait à des siennes, non ? Non, pas Chevènement. Un ex-socialiste ? Je crois qu'il a dû être socialiste pendant un moment, mais au sens... Large du terme. Pas forcément au parti socialiste. C'est pas Bernard Tapie, évidemment. C'est pas Bernard Tapie. Non, qui veut plus faire de politique. Qui en fait quand même, mais bon. Gérard, il se parle tout seul. Il se parle tout seul, il se parle tout seul avec l'accent plus. Un ex-socialiste ? Un ex-socialiste ? Je ne t'ai pas encore cherché. Ne me cherchons pas, Pierre. Je vais te chercher, je vais te trouver. Je te trouve vachement agressif avec Gérard Millet. Oui, moi aussi. Il faut voir que la façon dont tu me parles, on peut m'en priver. Tout ça parce que je lui ai demandé de ranger son linge ce matin à la maison. Franchement, c'est quand même pas énorme. Si on a une femme de ménage, c'est moi qui la paye quand même. C'est pas pour que tu me fasses tout laver. Le 14 et 15 juin prochain à Paris se tiendra. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais dès demain, ce ne sera peut-être pas le 14 et 15 juin. Je fais mes valises et je m'en vais. Depuis le temps que tu le dis. Je m'en fous d'habiter Porte de Pantin, moi. Si je vis avec un mec sympathique. Ça y est. Tu peux le garder dans ton loft. Parce qu'il est avec Stevie ? Il me trompe avec tout le monde. Il a même failli me tromper avec la concierge l'autre jour. Je dis, mais tu n'as pas vu, c'est une femme. Oh, il m'a dit qu'elle horreur. Il part en brille. Il est parti tout seul. Le parti politique. Le parti politique, parti politique. T'as fait de moi l'homme le plus malheureux de Paris. Et il va briller à la radio. Il va de ça. Un extra-socialiste. Imbécile. Je pense que c'est moi qui t'ai fait roi. Les 14 et 15 juin prochains. On s'en fout. Mais c'est quand ? Vous pouviez dater à peu près le... Mi-juin. Mi-juin. Mi-juin se tiendra le congrès fondateur d'un nouveau parti. Mi-juin se tiendra le congrès fondateur d'un nouveau parti. Le nouveau parti, ça va être moi demain. Je ne sais pas si. Quel chanteur a donc prêté serment ? Oui, alors, prêté serment. Il s'est marié. Un mec qui s'est marié. Un mec qui s'est marié. Voilà. Voilà. Pas du tout. On s'est entraîné. Mais je s'est entraîné. On prête serment. Quel chanteur a prêté serment ? Il n'a rien fait d'intéressant, alors ? Samedi, ainsi. Si, si, si. C'est un chanteur qui a un chien qui s'appelle serment. Et il l'a prêté. Il y a un copain qui partait à la chasse. Et il lui a dit, est-ce que tu peux me prêter serment ? Il lui a donné son chien. Il lui a dit. Fais gaffe à mon chien, ça s'appelle serment. Autant le dire à toute l'équipe, Pierre n'a pas l'air de bonne humeur. Je ne sais pas. Alors là, si il y a un mec de bonne humeur, c'est bien. Ah non, vous avez dû passer un week-end pourri. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Un week-end pourri avec ma famille ? Ah oui, c'est ça donc. Je suis content si vous entendez. Vous avez fait quoi avec votre famille ce week-end ? On a fait un arbre de Noël. Ce n'est pas ça qu'on fait en famille en général ? Un arbre de Noël où on va ramener les chiens à Disneyland, c'est ça ? De toute façon, c'est toujours épouvantable. Ah oui ? C'était chez vous, chez eux ? Non, non, c'était chez moi, ma famille, ma famille proche, les pires. Les autres encore, on les voit de temps en temps, ce n'est pas grave. Ils avaient fait de la choucroute, hier. Ah oui ? Ah oui, ça rappelle le bon temps. J'étais pourtant allé l'acheter chez Schmitt. Puisque la choucroute n'est pas un plat allemand, mon cher. La choucroute est un plat alsacien. Merci, tu vois. Ça rappelle le bon temps, ce n'est pas parce que ma mère a été tondue qu'on était obligée de bouffer des trucs allemands tout le temps. Non, je vous en sens de mauvaise humeur parce qu'à peine vous êtes arrivé, vous avez vu Christophe Beaugrand face à vous et vous avez fait la grimace. Oui, c'est vrai, il m'a fait un signe bizarre. Ce qui n'est pas très agréable. Je n'aime pas tellement ce genre de mec. Je trouve qu'il est très drôle, il a beaucoup de succès, il le mérite. Voilà. Merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Pierre. Personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Il y a des gens qui aiment. Vous n'aimez pas les jeunes dans l'équipe, en fait. Ah non, je n'aime pas les jeunes dans le général. Je n'aime pas les gens dans l'équipe en général aussi, ce qui fait qu'un jeune dans l'équipe, je n'aime pas deux fois. Mais il n'est pas jeune, surtout. Je n'est pas si jeune et pourtant, j'adore Pierre, comme quoi. C'est vrai ? Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre ? Ça voit, surtout. Et puis moi, je le regardais quand j'étais petit, avec les émissions de Michel Cotta et tout, sur le samedi matin, quand je rentrais de l'école, quand j'entrais du collège, il me faisait rire avec Claude Cabane et tout. Ah ben, tu as eu une carrière avant. Pardon ? Oui, j'ai eu... Il y a-t-il une vie avant Stevie ? Dans les gradins du match OM-Manchester United, est-ce qu'il y aura du gratin dans les gradins, en quelque sorte ? Et qui était dans les gradins de l'Olympique Lyonnais hier soir ? Il me semble avoir aperçu Benjamin Biolet. Il est Lyonnais. Il est Lyonnais. Pas très loin de Jean-Michel Aulas, pendant le match Lyon-Réal de Madrid. Il va y avoir Clovis Cornillac. Alors voilà, je voudrais savoir qui il y avait hier soir, et qui il y aura ce soir ? C'est une des informations les plus bouleversantes que j'ai entendu. Non, Benjamin Biolet est allé là-bas. Il paraît que Raphaël est allé au cinéma avant-hier. Non, mais tu balances des trucs comme ça. Tu ne sais pas ce que tu as peut faire. Tu ne vois pas les conséquences de tes révélations, quand même. Benjamin Biolet. Big deal. Vous, Bonaldi, vous connaissiez ? Oui, parce qu'ils sont très très actifs en Angleterre, et en particulier, ils sont pluridisciplinaires. Par exemple, ils sont corps légionnaires, ils partagent leurs locaux avec Handicap International en France, Oxfam France, et ils participent à la lutte contre les BASM, les bombes à sous-munitions. Tu sais, les mille antipersonnaires, la guerre des lâches. Il sait tout, mais il sait de plus en plus de choses, mais il est toujours aussi chiant. Non, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de biopic sur... La vie de Bono, mais enfin franchement... Mais Bono de U2 ! Oh là là, de U2 ! Il a appris l'existence de U2, là. Non, ça, je disais qu'on puisse, il dit, oh là là, je vais le constat U2. J'ai dit, mais U2, c'est bien, moi j'ai dit U2. Alors il dit, c'est pas vrai, t'en es pas là quand même. J'ai dit, mais tu connais ? J'ai dit, pas vraiment. Alors il me dit, mais tu connais Bono quand même ? Je dis, oui, celui qui fait le truc à la télévision avec la maman. Alors il me dit, pas du tout, du tout, du tout, Bono. C'est aussi célèbre que John Lennon et que Mike Jagger. C'est vrai ou pas ? Pas quand même. Non. Il est très, très célèbre. Très, très célèbre. Mais il n'est pas aussi célèbre. La preuve, c'est que vous le connaissez pas. Moi, je te laisse être à Badja Bono, trente ton cul dans la soupière, dis-moi si c'est chaud ou bien c'est tout. Doc Gineco, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Julien Doré ont un point commun. Lequel ? Ils sont catholiques pratiquants. Non, non. Ah oui, surtout Patrick Bruel, c'est fou ce qu'il est. Faut pas rigoler avec le petit Jésus quand tu vas faire. Est-ce que vous êtes Enki Bilal ? Enki Bilal ! Mais il y aura un film avant, je pense, et puis bon, un autre album. Et vous reviendrez à nous en parler à cette occasion. En tout cas, je ne sais pas si vous allez me le rendre, peut-être Michel Bernier, l'album 2. Non, on veut le garder avec Pierre. Vous détestez la bande dessinée. Il déteste tout. C'est pas de la bande dessinée, ça. C'est pas de la bande dessinée, ça. Non, ça, c'est de l'art. C'est pas de la bande dessinée, c'est pas des petits Mickey. Wouah ! Splash ! C'est d'abord. George Milton. George Milton, exactement. George Milton, il n'a pas chanté Viens Poupoule, Pierre. Vous faites erreur. Il a chanté quoi ? Il a chanté quoi ? George Milton, il a chanté Je lui fais... Encore un truc culturel qui nous a déchargé. Une des chansons qu'on chante dans Open Bed en plus. Qu'est-ce qu'il fait d'autre alors comme chanson ? Qu'est-ce qu'il a fait Il a chanté aussi Si tous les cocus Si tous les cocus portaient des clochettes avait des clochettes que les charlots ont repris La fille du Bédouin La fille du Bédouin Sa caravane Il a chanté aussi ça je suis sûr que vous la connaissez C'est pour mon papa Faire pisser Mirza, c'est pour mon papa Les dessous troublants, c'est pour ma maman Excusez-moi, je reviens, je vais me suicider Tout ce qu'il y a de bien, c'est toujours pour ma mère Les radins, c'est toujours pour mon père C'est pour mon papa Est-ce qu'on peut revenir à Milton Nassimento, le plus grand chanteur du monde ? Il a chanté aussi, Emilienne Ah, Emilienne, plus grande chanson du monde C'est-tu toi qui t'appellent Emilienne ? C'est-tu toi, c'est-tu toi, ou c'est-tu pas toi ? Si c'est toi, attends, attends Si c'est toi, ta mère dit que tu reviennes Que tu reviennes, que tu reviennes, Emilienne, c'est toi On va l'envoyer chez toi, enfin la décoration, tu vas voir si tu l'aimes toujours Non, il y a une émission que j'aime bien Il y a une fille qui est une blonde assez grande, avec des belles épaules et tout Et qui fait de la décoration Le journal du hard, tout ça En revanche, celle-là qui fait d'un tout petit deux pièces immondes Un loft dégueulasse avec des trucs en... Avec faire croire aux pauvres qui sont dans le cou Pourquoi t'es malade, toi ? Justement, mais tu peux pas savoir le nombre de courriers Que je vois, cette fille, de gens qui ont pas une thune Elle va chez eux et elle leur refait la... Ils en entendent toujours pas ! Le nombre de fois où on a fait ça avec mon pote Marcel Non mais sérieusement, on a tout cassé Non mais sérieusement, je trouve que cette décoration qu'elle fait Et je sais que ça fait plaisir à des gens Parce que ça leur fait donner un coup de peinture quoi Mais enfin, je le trouve immonde Ah vous avez le coin pour les enfants Et alors les enfants Oh mon dieu, mon dieu Mais ça c'est le... Mais qu'est-ce que t'as... Ah non mais Pierre, alors je suis d'accord avec Christine Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais ça c'est justement... C'est enquister les gens T'es aigri, t'es attrabilaire Cette fille est formidable Cette fille est formidable Elle va aider des gens qui sont dans la mouise Je trouve ce principe immonde Avec des gens qui remercient Et qui disent oh mon dieu ce que c'est gentil Comme c'est bien que les riches s'occupent de nous Mais non, il faut leur apprendre la révolte Salope Revenir de DSK suspendu à un jupon C'est le titre de libération aujourd'hui Il risque son poste, vous croyez vraiment ? Oui Ah moi je suis sûre Non, il risque son poste d'autant plus Que les américains et les russes N'en sont pas très contents qu'ils soient là Donc, on peut même penser qu'ils ont accroché cette affaire Au truc Parce que c'est pas le genre Oh quoi ? Oh pardon, oh pardon Alors là, moi je l'ai un peu connu Alors là, je l'ai un peu connu C'est un homme qui aime la chose, pardonne-moi Alors ça, je l'ai S'il n'a pas été coincé par Dewey Strauss-Kahn Pardon On est en direct, Daniel Évenou Oui, il l'a fait aussi directement Quand il était célibataire Oui, oui, juste quand elle était en train Moi j'ai été coincé par lui Quand il était pédé aussi Des fois, il vient me coincer C'est vrai ? Est-ce que c'est quelqu'un de télé-réalité ? Oui Ah, là, Tim Lover Grègle millionnaire Grègle millionnaire Grégory Basson Bonne réponse Jérémy Michalak Qui les connaît tous Je l'adore, moi Je l'adore, moi Grègle millionnaire J'ai jamais vu sur son plateau Mais si, enfin Si, il a déjà sorti un livre Et c'est vrai qu'il était maçon Voilà, il était maçon Il avait fait la prison Avant de se retrouver Faussement millionnaire Oui, oui, ça je me rappelle Mais pas du tout De l'avoir rencontré personnellement C'est l'ancien mari de Stéphanie de Monaco ? Ah, non, c'est Daniel Ducruet Ah, non, ça me confie Ah, Daniel Ducruet Moi, c'est malignant Ah, oui, oui, non, non Il est gentil Daniel Ducruet ? Ah, oui, c'est vrai ? Un jour, j'étais dans une boîte de nuit On ne voulait pas me laisser entrer Près de Marseille Et puis j'étais là Je tournais et tournais Avec des amis Qui me disaient Mais toi, tu dois connaître des gens Avec la télé et tout Je t'en fous Personne ne voulait me laisser entrer Tout d'un coup Il y a Ducruet qui arrive Et entre vedettes de la télé Ils m'ont embrassé Je l'avais jamais vu Et du coup Il m'a amené jusqu'à sa table Avec tous mes potes Il a dit Donnez-leur à boire Ceux qui veulent Voilà, un mec Comme Ducruet Ça, c'est un cœur d'or C'est autre chose Que l'abbé Pierre Et tous ses coins Moi, je vais faire mes courses Chez Coxinelle Ou à Intermarché Ou chez Coxinelle Non, Intermarché C'est un petit peu C'est un petit peu en dehors De là où je fais mes courses Quand je suis en vacances Et Intermarché C'est bien Mais on a l'impression Tu dis Ah, je veux Je vais à Intermarché C'est comme des gens Qui disent Je vais chez Hermès Tu sais Ça fait un peu snob D'aller à Intermarché Tandis que chez Chopi Et encore Tu vas pas chez Linel Chez Chopi Écoute 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 Non, c'est quoi ? Je vais chez Chopi Écoute Je vais te dire La Comment ça s'appelle L'esthéticienne À mon épouse Son mari Les poissonnier Je t'ai Chopi Je te jure que c'est vrai C'est vrai Eh ben On a des sols Dis donc Je veux te dire Comme Non, tu peux pas savoir Des sols énormes Et ta femme Elle sent pas le poisson Ma femme Elle sent pas le poisson Elle me dit Cette gueule de raie Qu'est-ce que vous allez avoir Pour votre anniversaire Joujou Aujourd'hui ? J'en sais rien On a vu cinq En tout cas T'aurais une bonne tarte Quand vous avez écrit Livre Sébastien Chabal Il était encore pressenti Pour faire partie C'est ce que j'avais dit Pour faire partie des bleus Vous regrettez Qu'il n'y aille pas ? Je regrette Parce que j'aime bien Le garçon Maintenant Il faut dire aussi Qu'il a eu les cartes en main Sébastien On peut pas dire Qu'il a pas eu sa chance Et c'est vrai Que depuis un an Il est hésitant Avec l'équipe de France Et je comprends Qu'au bout de moment Le sélectionneur Fasse un autre choix Ça se discute Moi je l'aurais peut-être pris Mais on peut pas dire Que ce soit une injustice C'est vrai que les autres noms Qu'il y a dans le livre Des stars à suivre Pour la Coupe du Monde Je les connais pas Richie Mako Richie Mako C'est le capitaine De la Nouvelle-Zélande Bon Dan Carter On vient d'en parler Il joue quoi ? Deuxième ligne aussi ? Richie Mako ? Troisième ligne Troisième ligne Brian Abana Trois carrel Sud-africaine Trois carrel Et le plus beau C'est les trois carcentres Ceux qui distribuent le jeu Qui font le jeu Prenez des notes Et après il y a le mec Qui déménage les pianos Et les trois carcentres Et les trois carrel Ils jouent du piano C'est genre pas le brouchon D'ici Je sais que Pierre Il est un peu piratif De Jomaso Mais oui Mais moi Écoute Moi j'ai joué Enfin j'ai pas joué J'ai jamais été En équipe de France J'ai pas été capé Mais j'ai joué En équipe de France junior T'es nouveau ça Au ping pong Ah oui Est-ce que vous savez Ce que c'est Que le phonacon Ça s'écrit avec P-H F-O-N-A-C-O-N Je vais même vous donner La signification Des premières lettres Front d'opposition A A quoi ? Le phonacon Front d'opposition A C'est le contraire En fait moi Je connais le truc C'est le contraire Du vrai nacon Tu vois Tu peux en trouver On en trouve rarement Maintenant Des vrais nacon Moi j'aimerais bien Concarneau Marseille Ça sonne bien Je trouve Ça donne envie tout de suite Parait que le terrain A été une patinoire Il faut dire Du côté de Besançon Mais ça va pas être évident Pour lui En contre Concarneau Mais il y a des gens Que ça intéresse Ce que vous dites Il y a le coiffeur De Concarneau Qui est très performant Oui Le coiffeur Il est rapide Ce qui est chiant Concarneau C'est que si tu vas en boîte Tu ramènes que des tons A Concarneau La meilleure boîte S'appelle la bigorne Elle s'appelle la bigorne C'est les marins Qui rentraient de campagne En Mauritanie Pour pêcher un langouste Et il y avait tellement de bagarres Qu'ils avaient scellé les tables Ils avaient scellé les tables Par terre C'est ça les mecs Ils prenaient des guéridons Et ils se les balançaient Dans la gueule T'as jamais vu un guéridon Qui vole toi ? C'est beau tu sais Alors la démarche à suivre La procédure est d'envoyer Direct plus votre message Au 3248 Pour envoyer votre texte Un truc mais j'ai rarement vu ça Oui mais elle s'appelle Dans toutes les émissions maintenant Oui mais là on a atteint un degré On n'a pas de miss SMS Non non mais Mais il y avait une miss SMS Dans votre émission à vous Pierre Hier soir c'est redire Non non Mais c'est un travail ça Être miss SMS Ouais bien sûr Moi je veux bien le faire Attends Parce que je fais plus télé Mais eux ils veulent pas Ils veulent pas Il suffit pas d'être idiot Il faut être belle aussi Il y a eu cette rumeur aussi Il dépend quand même Parce que je crois que t'es président Du PSG gay Effectivement C'est vrai ? Pas président Parrain Parrain de quoi de ? Marraine quoi Paris foot gay Une équipe de foot mixte Avec des gays C'est ça Et on peut venir supporter On peut carrément venir Ou dans le vestiaire Aucun problème Pierre ça vous plaît ce genre de Moi je trouve ça odieux Comment ça odieux Qu'est-ce qui odieux ? Ils veulent tout Mais bientôt ils vont baiser nos gonzesses Les pédéves Bien rentré de Lille ? Impeccable Vous vous souvenez On s'est connus à Lille ? Oh oui Oh oui mon cher Pierre Nous avons chanté ensemble Ah oui ça Ils ont chanté Ah Christine n'aime pas Ah c'était une soirée Super Tu te rappelles les colos T'étais jamais allé en colo Dans tes familles Tu sais ce que je veux dire Avec euh Puisqu'à l'on J'imitais mon meilleur ami Philippe Tesson Je vais vous imiter Christine Ah c'était une soirée Super Essaye de te tenir un peu Tu te détériores Vous ça risque pas d'arriver Tu vois bien les faillots Qui arrivent à 6h du mat' Pour montrer au patron du travail Nous on travaille chez nous On est à fond On se lève à 5h du mat' Ah ouais 5h et quart maintenant 5h et quart Moi je me lève à 5h Je tente donner à manger aux bêtes Non mais sérieusement De graisser un peu le tracteur D'aller boire dans un coup D'aller boire dans un coup Avec grand-père Bon Et il est tout de suite 8h Tu passes à la messe Allez Bon Je viens à pied Allez Et j'habite ça moi sur scène C'est loin Allez Et Morgane Regardez ce qu'il vous offre François Vous voulez que j'ouvre un petit peu Oui oui C'est un poster Un immense poster Qu'est-ce que c'est Oh la la Oh bah je vais me la faire dédicacer Oh c'est une affiche C'est l'affiche d'auteur C'est l'affiche du film Turf C'est pas une belle affiche ça C'est magnifique Je la montre C'est écrit Benichou dessus ou pas Je vois pas Oui un tout petit tout petit tout petit Tout en bas C'est un des plus beaux cadeaux Du qui a le mieux bossé Je croyais que grâce à ce film Je verrais plus vos gueules Et puis voilà En tout cas Non mais Gérard faites quelque chose On peut pas essayer de dire tout Et n'importe quoi dans cette émission Ce qui est vrai Je vais dire une chose C'est que ce qui humanise le plus Pierre C'est justement le rapport Qu'il a avec son épouse Lorsque tu es avec elle On découvre à quel point Tu es un garçon gentil Mais c'est incroyable Très gentil Sourire Parce que la vérité C'est que j'ai peur Non je suis courageux Mais j'ai le trac Parce que Elle Elle les promet pas Les mordifs Elle les file Non moi j'avais On avait dit J'ai pris un bate-lavé L'autre jour C'est dans un état Ma mère m'a pas reconnu Elle m'a dit c'est encore ta femme Je lui ai dit ouais Et Pierre Moi j'ai l'impression Pedro mon Pedro Tu l'as fait toujours rire ta femme J'ai l'impression Pardon ? J'ai l'impression Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Non 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 Parce que ça souvent Tu sais les nannas Mais c'est vrai que j'ai remarqué Que chaque fois Pour te servir Chaque fois que tu l'as regardée Un petit peu avant Pour voir si elle t'autorigeait ou pas C'est vrai qu'elle a beaucoup De pouvoir sur toi J'ai dit un truc gentil Mais finalement Tu es vraiment une compète devant ta femme Mais non J'ai pas peur d'elle Elle m'a demandé de lever le doigt Quand je venais faire pipi Oh la soumission Et souvent elle dit oui Les joueurs Ben eux Ils ont continué Effectivement à l'Amoxis Qui est leur repère D'après repas Moi j'y croyais pas On était à l'Amoxis On était tous les copains Là à l'Amoxis Parce que je suis de votre village moi Et alors on était tous là Et tout d'un coup La porte s'est ouverte Il est arrivé Dites donc On y croyait pas Un grand joueur de foot Qui est maintenant à la retraite Lequel ? C'est un grand joueur Qui ? Est-ce qu'il serait pas dans les trois Dans les trois personnalités ? Je vais vous faire la surprise Je vais vous l'imiter Il est arrivé Parce que tu sais Pendant les vacances J'ai encore amélioré L'imitation On a franchi un palier là encore Mais c'est un peu long Je vous l'ai fait quand même D'accord Alors il est arrivé Il a ouvert la porte Il a dit Bonjour Cassidy Avec une chanson Que tout le monde connait Une superbe chanson Un standard si je vous dis Christine What a wonderful world C'est une de vos chansons préférées C'est le vieux noir C'est pas Louis Armstrong ? Le vieux noir Louis Armstrong Oui bah c'est Louis Armstrong Le vieux noir Louis Armstrong Le grand joueur Le vieux noir Oui 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 Le jeune PD Mozart Non mais c'est un peu de respect Non mais c'est Non mais c'est Non mais c'est n'importe quoi Et la petite gonzesse Qui buvait C'est piast Non mais c'est n'importe quoi Il y en a assez Un peu de respect C'est l'effet papa C'est l'effet pas de fils C'est l'effet pas de fillon Bon alors là évidemment Là ça plaît beaucoup A Pierre Desmichoux A Christine A moi A Claude Sarraute Qui évidemment connaissent La chanson originale Au lycée papa Au lycée papa Au lycée papillon On n'est pas des imbéciles On a même de l'instruction On lycée papa On lycée papillon C'est autre chose Que les vitels quand même Elle a 50 ans Madonna Et évidemment Elle continue à tenter De provoquer C'est ça pour faire le buzz Parce que c'est vrai Qu'on l'oublie un peu Ah oui Oui elle a été Elle a été Très très connue Elle a été objet De dévotion totale Elle est toujours connue Oui elle est toujours connue Mais enfin maintenant Excuse moi Elle est un peu sur le retour Elle n'est pas sur le retour du tout Elle est une des plus grandes vedettes Du top 50 américain C'est une vidite C'est une vidite C'est une vidite Alors Pierre Qu'est-ce qu'il y a ? Les auditeurs ratent le regard assassin Mais ma mère qui disait vidite Elle n'avait jamais des bonnes Aussi lentes que toi L'allaitement Et donc l'allaitement Effectivement par les mères Donc les dames s'inglent forcément Généralement c'est par les mères C'est ça Non pas dans le marais C'est pas les mêmes enfants non plus Troisième édition de la Grande Tété Destinée à promouvoir l'allaitement maternel Nous avons d'ailleurs au téléphone Delphine Lelièvre Bonjour madame Lelièvre Bonjour Bonjour à tous Bonjour madame Lelièvre Vous êtes coordinatrice Non Pierre Il y a Pierre Bénie Chou qui a fait pan Vraiment c'est pas mal J'ai dit bonjour madame Lelièvre Elle sait même pas que je m'appelle Lapin Si on devait Franchement Si on pouvait arrêter les blagues Sur les patronymes Sur les Franchement C'est vrai qu'en l'occurrence Elle aurait mieux fait de s'appeler madame Lavache Oh non On fabrique pas le même lait Donc ça marche pas En tout cas merci d'être là Au rendez-vous Je vous en prie De ne pas nous avoir posé un lapin Madame Lelièvre Ben voilà Coeur de lait Et nous qu'on n'osait pas la série Coordinatrice nationale Et organisatrice de la Grande Tété À Paris Combien de temps ? Est-ce que c'est Madame Lelièvre Est-ce que l'allaitement est durable ? C'est-à-dire ? Durant le lapin Oh non On parle de la plus belle chose du monde Le sein d'une femme Et un enfant Qui va Qui va cueillir sa nourriture Sur le sein de sa mère Et vous êtes là Et râpe de lapin Et tout ça Et moi le premier Et moi le premier Nous sommes une vulgarité Impossible madame Tété Madame Tété Madame Lelièvre C'est quelle diane ? Ben voilà Je sais pas par quelle Comment on pourrait la contacter Madonna Parce que Boulot Vous voulez que je l'appelle ? Oui allez-y Vous pouvez me faire s'il vous plaît 47 0 à 47 C'est un fixe en plus C'est un fixe en plus T'as pas son portable ? Ouais C'est un fixe Moi j'ai pas son portable Tu fais ça Mais non c'est pas un 06 C'est un 01 Parce que c'est un café Où on lui fait les commissions Elle a pas le téléphone Mais non Je serais incapable De dire une chanson Qu'elle a interprétée C'est un fixe en plus Ah oui Pierre Vous Charlie est le chien De Caroline Diamant Que nous avons installé Sur le siège De Pierre Bénichoux Car comme chaque mardi Pierre Bénichoux Est en retard Ah 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 voilà Pierre Attention voilà Charlie Pierre votre place est prise Ah le chien Il a écrasé le chien Pierre il se demande où il a Non mais pour les auditeurs Il faut dire que le chien est tombé Mais Pierre n'a pas bronché du tout Mais il a le cœur à 2000 à l'heure Bah oui bah Qu'est-ce que c'est normal ? Je craignais le pire Mais là une dame Avec un bras cassé Qui dit ah mon chien Mon chien Mon chien De bon Enfin Tout de suite après midi Comme ça De bon matin Vous alliez dire Je comprends Vous soyez en retard Si vous pensez qu'il est le matin Je vais passer le train Qui porte le coup Afrique Pourquoi tu lui mets une petite couverture Au chien Parce que rien de ce qui est plouc Ne lui est étranger Bon dites A propos de plouquerie Tous les mardis Vous êtes en retard Que se passe-t-il Dans la nuit du lundi au mardi J'aimerais savoir Pierre Je suis désolé Vous savez ce que c'est Mon chauffeur Encore la rubéole Tous les mardis Tous les mardis Tous les mardis Les belles poussettes De chez Comment ça s'appelait Bébé Confort Non non ça s'appelait Bonichon Bonichon Mais oui Le truc de Laurent Il m'a offert A la naissance de Gaspard Il m'a offert Le truc Je l'ai déjà dit Qui m'a le plus servi Qui est un sac Allongé Avec plein de poches Incorporées Avec le coussin Allongé Incorporé De chez Bonichon De chez Bonichon Voilà C'est un dommage à toi Bonichon C'est un pseudonyme Que j'avais pris A une époque Où quand j'étais transsexuel On m'appelle Bonichon Moi j'ai une prof de dessin En cinquième Qui s'appelait Madame Bonichon C'est vrai Le bordel Preuve de dessin Preuve de dessin Madame Bonichon T'imagines à Oran Madame Bonichon Comme prof de dessin Sylvie s'est endormie Mesdames et messieurs On l'a trop touchée Les poussettes Ça m'a chevé Ça ne vous intéresse pas Les poussettes Maintenant ils ont fait Des poussettes J'ai vu Qu'on peut pousser D'une main Ah oui Parce qu'elles sont Trop occupées Les mères Tu penses Alors Qu'est-ce qu'il est réactuel D'une main T'as marqué T'as marqué Quand elles traversent Comme elles ont Priorité Parce qu'elles ont un enfant Elles arrivent Elles jettent leur gosse Pratiquement sous les roues De la voiture Qu'est-ce que tu préfères Qu'elle les congèle Non mais c'est de la folie Elle te balance le gosse C'est vrai Il a raison Moi je traverserai la rue J'aurai mon petit avec moi Je le prendrai dans mes bras Comme ça Non on le balance comme ça Elle te regarde Avec un air de défi Mais avec l'autre mal J'ouvre des castagnettes Mon désaccord Avec Pierre Vénichoux Quant à son opinion Sur Raphaël Nadal Allez-y Dites-nous J'ai entendu Donc Pierre C'était je crois La semaine dernière Qui disait Qu'il se faisait chier En regardant Raphaël Nadal Qu'il mourait d'ennui En disant qu'il jouait toujours pareil Alors moi je joue au tennis Depuis très longtemps Et je ne suis vraiment pas d'accord Je ne comprends pas Comment on ne peut pas aimer Voir Nadal Comment on peut ne pas aimer Nadal Essayer d'être articulé Dans votre façon de parler Eh bien je vais vous dire Je ne l'aime pas Parce qu'il est aimé Par des gens comme vous Non je le trouve Je me fais désagréable Comme ça à l'envie Mais je n'ai pas envie De l'être avec vous Je disais simplement Qu'il avait un jeu Qu'il avait une sorte de C'est un très grand joueur Mais il a une sorte de monotonie Et en plus de ça Il a un gros cul Que la foire de Paris Ça commence demain Et on y sera En direct à la foire de Paris Demain après-midi Ah oui 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 Entre 15h30 et 18h À propos Je vais te dire Tu peux me dire où on se gare Pour y aller Parce qu'on y va demain Tu peux me dire maintenant là Je n'en sais rien C'est ton métier quand même Tu pourrais me dire J'y vais en bagnole ou quoi ? Prenez un taxi Pierre Un taxi Le tramway Prends le tramway Pour tomber sur un Vietnamien C'est Niacou et compagnie les taxis 1961 à 19h24 À Honolulu Voilà ce que disent Les faux papiers Du président Prénom Barack Hussein C'est le Hussein Qui fait dire à tout le monde Qu'il n'est pas américain Qu'il n'est pas chrétien Ni baptiste Ni catholique Mais musulman Et tout ça Et je n'ai pas fait l'enquête Jusqu'au bout Il sera réélu Les doigts dans le nez Qu'est-ce que vous en pensez Bonaldi ? Les doigts dans le nez Il y a de la place Tant pis Tant pis Je l'ai dit Alors là J'en ai entendu Des propos racistes Monsieur Bénichou Mais alors En regardant Fabrice En disant ça Surtout que quand on voit Ton tarin Toi t'as rien à dire Excusez-vous Auprès de Fabrice Eboué Fabrice Si je t'ai blessé Si je dois arsiter ton passé Viens pleurer On croit On est coups Nous n'avons Pendant 10 minutes La question était de savoir Si relever son maillot Mériter un carton jaune Ou pas Et s'il fallait vraiment L'enlever pour obtenir Un carton jaune L'arbitre a en fait eu raison Car l'UEFA Sanctionne tout maillot Enlevé Ou relevé C'est quand même quelque chose Parce qu'imagine Qu'il y a un coup de vent Le maillot il se lève Non mais C'est pas C'est pas Ou dans l'action Dans le fait de l'action Il tombe son maillot Son maillot est déchiré Tu confonds Stevie j'ai l'impression Que vous donneriez pas souvent De carton jaune Tu confonds Il a des tomates de chocolat C'est tellement agréable Comme photo Il s'agit de maillot collant En l'urex Et non pas de baby doll En organdie C'est à dire que le vent Le vent ne fait pas lever Le maillot comme ça Sérieusement Non mais c'est vrai Qu'il était très musclé En plus Stevie n'est pas le seul Ou peut-être le consultant D'ailleurs a dit Vous savez qu'en même temps Il voulait montrer Ces belles tablettes de chocolat Vous voyez C'est une réflexion Il s'est fait chier À les faire pendant 3 mois Il voulait que ça Ça va les faire pendant 3 mois Sans appareil Sans dopage Et sans gonflette Il faut 67 ans Pour faire Une tablette de chocolat Arrive un peu Il s'est pendant 3 mois Mais je le fais demain S'il ne fallait pas faire ça T'as jamais eu des tablettes Pierre ? Non j'ai jamais eu Des tablettes de chocolat C'est vrai ? T'as toujours été un peu Je trouve ça dans le vulgaire Oui oui terrible Puis en plus Il y avait des tas de pauvres Qui venaient séduire mes soeurs Et je voulais leur laisser Cet avantage On est où pour les techniciens Ou on a des tablettes ? Bon moi je te suis dit L'un et l'autre Mais je t'emmerde C'est tout Non du tout S'il te plaît C'est la profession Qui est importante Oui Il n'y a aucune raison Qu'on nous parle du fait Que ce monsieur A son permis à invalider Sauf une Ah il s'appelle Monsieur permis à point Non 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 C'est vrai que c'est rare Il voulait s'appeler Son père C'est pas vrai qu'elle est con C'est bien au-dessus Tout ça Il a pas En tout cas Il a pas l'air facile Kim Jong-il C'est ça ? Kim Jong-il Et sa femme s'appelle Kim Jong-il Non Et le papa s'appelait Kim Jong-il aussi Aussi La nouvelle incroyable C'est que les gens Sont tellement mal nourris Ils souffrent de malnutrition En Corée du Nord Qu'ils font 1m50 Ils sont tout petits Et plus ça va Plus ils deviennent petits Parce qu'ils bouffent mal Parce qu'ils ont rien Ils ont pas de lait Ils ont pas d'animaux Ils ont pas de légumes Ils ont rien Mais je me souviens moi A la grande négociation De Pamun Jong Tu te souviens quand il y avait Le 38ème parallèle ? Absolument Oui Bon T'as fait la guerre de Corée toi ? Non J'ai un mot d'absence T'as fait la guerre d'Algérie toi ? Et toi ? Planqué Moi j'ai fait toutes ces guerrlages Je peux te dire L'Asiatique Il nous respecte beaucoup Oh non Ah oui Moi je l'ai dit J'ai pas peur D'être politiquement incorrect Ah oui Le jaune nous adore Ah vous les mettez juste Pour lire Pour travailler Ou quand il y a du soleil Est-ce que vous êtes marié ? Ah oui Vous avez des enfants ? Non Non Est-ce que vous entendez des ronflements ? Pierre Benichoux Vous ronflez dans le micro au moment où on doit Non papa non Tu sais qu'il est vachement mieux sans ses poils des oreilles Quand je parle pas je m'ennuie Quand je parle pas je m'ennuie Et nous c'est l'inverse Et bah parlez Parlez Posez des questions Bonjour à tous Bonjour à tous Donc vous êtes vraiment en colère alors Ah oui 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 Ça alors J'en reviens pas Je croyais que c'était une blague Que les bougons bougonnaient pour le jeu Non 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 C'est pas une blague Ah non 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 Pas du tout Bien sûr Pierre qui est de votre famille par adoption Faut le dire C'est un bougon d'adoption Non non Je suis bougon par ma mère Et mauvais poil par mon père Ça veut dire que Ça veut dire que Si vous protestez comme ça Si vous réagissez à ce point Manifestement de façon épimer Épimerdique j'allais dire Épidermique À ce feuilleton C'est que manifestement Ça doit pas tous les jours être facile De s'appeler bougon alors Bien sûr Je sais pas On pourrait peut-être les appeler Les bénichoux à la place Pierre Vous en priez Ah ouais c'est très bien Vous en priez Monsieur Ça c'est bougon de tarassé Bougon Non plus Symphonie Alors c'est la 9ème symphonie Testament Pardon La 9ème symphonie Ouais ouais Non mais c'est contraire La 9ème C'est qu'on a retrouvé Ouais On a retrouvé Un manuscrit Ouais non De Beethoven Ouais arrête Et on a dit Ça ferait C'est ça 9ème symphonie Or C'est pas comme ça Comme surnommé DSK Bittonvent à un moment donné Alors Pierre Est-ce que c'est une association C'est donc C'est donc une 9ème symphonie Ouais Adip ça veut dire quoi Adip Non dis donc ça Ta gueule C'est un Au téléphone Gonzalo Bonjour Gonzalo Que tal Gonzalo 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 vous allez mettre De bonne humeur Pierre Bénichoux Parce que vous Vous l'idolâtrez A un point tel Que Racontez vous même Ce que vous avez fait Quand même C'est assez incroyable Il y a deux mois J'ai décidé de me tatouer Son nom sur le bras droit Ouais Alors qu'à l'image De Jean Dornes Je me disais Qu'il avait aussi droit A ça Donc vous avez le nom De Pierre Bénichoux Tatoué sur votre bras droit Ou gauche Droit Droit Sur votre bras droit Je le garde Ouais 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 Bien sûr Vous vivez en Suisse Gonzalo C'est ça Oui parfait Et vous envisagez De vous faire tatouer C'est ce que vous m'avez écrit Sur le bras gauche La fameuse phrase de Pierre Qui sait qui a mis à la Et qui a pas balayé Ah bah oui Absolument C'est qui Qui a mis à la Pas qui sait Qui a mis à la Puis qui a pas balayé Ah ouais Qui a mis à la Puis qui a pas balayé Ça vous mettrait sur le bras gauche Alors Absolument Et les Suisses Ils sont pas trop surpris Quand ils voient votre bras Ah si 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 Ils sont très surpris Parce que Parce que Pedro le roi du tango Est nettement moins connu Par nos montagnes Qu'une lèvre dans l'hexagone Et par tout ailleurs finalement Vous m'avez appelé comment ? Pierrot le roi du tango Il vous a appelé Le beau Pedro roi du tango Faut pas Il faut bien Il faut si t'es juste Non non Plus que maintenant Je suis inscrit dans la chair Des gens Oui Il faut que ce soit juste Tu comprends Tant que c'était seulement des paroles Ça va Bon Gonzalo Tu m'appelles vers Vers 18h Quand on aura fini l'émission D'accord ? Ça marche Qu'est-ce que vous allez lui proposer ? Je vais lui lécher son bras Rires Cela dit Est-ce que vous avez vu Chez McDo Les uns et les autres Est-ce que vous avez vu Les nouveaux produits de McDo Je suis allé chez McDo Les salades et tout ça Dans les salades etc Et puis là J'ai découvert qu'ils ont Grosso modo Un plat Tec-Mex Qu'ils ont un plat Tec-Mex Tec-Mex C'est moitié techno Moitié Mexico Tex-Mex Moi je suis mort de rire De la description du McDo Par Gérard Mais c'est vrai Mais ceux qui vendent ça Il a tout l'heure T'es près du pop Non Écoute Pierre Comment vous dites Le Tec-Mex Tex-Mex 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 C'est pas ça ? Si c'est ça Qu'est-ce que tu dis ? Redites-le moi Ça me met en joueur Tex-Mex Je vois pas ce qu'il y a de drôle Le Tex-Mex Ce que j'aime C'est la découverte De la modernité Par ce vieillard Il y a du Tex-Mex Et on a pris du truc On est allé faire du bike Pour faire de la bicyclette Ces McDo c'est la première fois Que je vois ça Passe ton bike d'abord Mais j'ai absolument raison Ces McDo Je n'avais jamais vu ça Je n'avais jamais vu Vous font un effort de malade McDo Pour éviter de faire du McDo C'est bien simple Plus ça va Moins ils font du McDo Chez McDo Le Royal Le Royal Bacon Le Royal Bacon il est bien Moi j'aime beaucoup la bouffe McDo Un jour on pourrait aller ensemble Un dimanche Un vélo Se promener En vélo avec beaucoup de gosses En vélo Et on irait chez McDo Ensemble Bien sûr Vous faites mon abrador Et après on irait dans les cinémas Comment il s'appelle MCX MK MK Ils sont tous assis sur des bancs Avec Tex-Mex Mk Ils sont aussi sur des bancs Chez MK Non non Mk Ça se passe sur des bancs Devant le truc Il y a des trucs de réflexion C'est magnifique Il y a des endroits Où ils réfléchissent Sur les films et tout ça Je te foutrais tout ça au bloc moi Ils sont là Ils sont contents Ils respirent un peu Du côté de la Bastille Un quartier où on se fait égorger Très bien Le président lui L'ex-président Chirac L'a d'office de toute façon L'a d'office Grand cordon de la Légion d'honneur Qui est le seul à avoir Le grand cordon Après il y a la grand croix Après il y a le grand officier Et après il y a le pin Je me trompe Vous êtes arrivé avec Et puis vous l'avez vu Pas du tout Je n'ai jamais eu Une Légion d'honneur Aujourd'hui Je te juge Tu te trompes Quand tu me vois Tu vois une Légion d'honneur Tout le fait Tu m'aimes pour mes décorations Quand vous êtes arrivé Je jure que non Dans ce studio Vous aviez un petit truc rouge Au revers Ah mon truc Je suis d'action Non non C'était son flocon Il revient du ski Je jure que non Il y a la dame Elle dit oui Elle l'a vu aussi Alors ne me jurez pas Pierre Parce que j'ai une excellente mémoire Vous l'aviez à votre revers Quand vous êtes rentré Je jure que non C'est pas possible C'est une coccinelle Peut-être qu'il avait Je suis fou ou quoi Je vous jure Pierre Est-ce que tu veux bien Que je te fouille Comment veux-tu Je suis seul à l'avoir vu ici Jamais que quand J'ai rendez-vous Avec les flics Ou avec un docteur Et tu n'as pas mis Tes enfants A l'école De la Légion d'honneur Tu sais que Toute personne décorée Ce n'est pas les enfants Ce sont les filles De la Légion d'honneur Puisqu'il y avait cette fameuse Formule de De Gaulle Qui s'ennuyait Dans toutes les manifestations Officielles Et ils arrivent à la maison De la Légion d'honneur Avec Pompidou Qui est Premier Ministre Et Pompidou est là Il fait des ronds de jambes Et De Gaulle le prend par le bras Et il dit Allez Pompidou Allons voir les filles C'était le truc justement Les filles de la Légion d'honneur C'est vraiment des bons souvenirs Quand même Tout le monde ne peut pas raconter Des histoires De marchands de poissons Sur le port de Marseille C'est une lettrée Qui sent encore l'ail Et qui est là Et qui quand on parle de De Gaulle C'est quand même Des bons souvenirs Parce que Je vais te dire Quel rapport Avec l'histoire de poissons Il est le dit Pour se moquer Parce que lui Il a de bonnes plaisanteries Là-bas La camiselle Là-bas C'est vrai L'accent que tu fais Ça me rappelle aussi Des bons souvenirs Essaye de parler sans ail Et après ça Tu pourras continuer le dialogue C'est le pourcentage Des colliers français Qui attendent de rentrer Chez eux Pour aller aux toilettes Si son pensionnaire En plus S'envolent les mots Les pensionnaires Les pensionnaires Ils chient jamais C'est ça Moi je chie Vacances de Pâques Mais s'ils sont bien réglés Ils font avant de partir De l'école S'ils ont des parents Dignes de ce nom C'est ce que tu fais Avant de venir ici En tout cas S'ils ont 6 ans 6 ans Non toi tu fais chier ici En janvier Et le clip circule En ce moment Donc cette chanson-là Est récente En revanche La chanson à laquelle Elle ressemble Date de 2006 C'est une chanson de Muse Et ça s'appelait Starlight C'est étonnant Comme les couplets Sont vraiment Photocopiés Pierre je crois Que vous me l'aviez fait remarquer Que la chanson La chanson de Maroon 5 Ressemblait à la chanson de Muse Mais bien sûr Mais bien sûr Tout ça c'est Évidemment Tout ça c'est C'est pompé sur les wouz TV Braise Je vois Un feuilleton Qui s'appelle Un téléfilm Vous êtes libre Vous êtes libre Où Michel est chauffeur de taxi J'étais ému devant mon poste Oh mon Laurent Vous êtes tellement Mais vraiment tellement émouvante Et tellement bonne Dans ce genre de rôle C'est en plus Attirante Parce que TV Braise C'est chaud Et tout ça Et tout ça Sans sous-titre breton Sans sous-titre Sous-titre Breton Tout ça pour vous expliquer Que tout est éphémère Qu'il y a une capacité D'oubli extraordinaire J'ai un beau autre star C'est ce que je dis toujours Quand on me dit T'as mis la table J'ai dit Tout est éphémère J'étais d'accord Tout est éphémère Tout est éphémère Tout est éphémère Il dit Ah bon J'ai pas compris Mais le truc Il me dit Tout est éphémère Qui voulait aller se baigner Qui voulait aller se baigner Qui voulait dire au revoir Si tout est éphémère Tu peux être baigné Elle est sonnée Combien de ministres Sont millionnaires Jérôme Bonaldi Six Huit Vous êtes éliminé Jérôme Bonaldi Tu vas pas nous faire Tout sur les ministres D'abord on dit pas Tu vas pas tout faire Tu respectes le patron Tu t'occupes de tes chiens Et tu me laves les pieds Comme le pape C'est un jouet C'est une fourrure Un jouet électrique Et plutôt d'être extrêmement compliqué Qui fait la pâte etc Il se contente de faire un truc Très simple Il ronronne Il fait Wouah wouah Il se love dans vos bras Tu peux te marrer aussi Tu rentres dans un restaurant On dit T'as avec le chien Il fait Wouah Comme ça Comme un vrai Et on dit Les chiens sont interdits Il dit Je m'en fous Tu restes Les flics arrivent A ce moment là Il te dit Vous avez un chien Non monsieur C'est quand je voulais Oui Ça pourrait passer pour un vrai Un coup de pied au cul au chien Là maintenant On va le lancer dans le public C'est pour Clara Comment ça c'est pour Clara La petite fille de Pierre S'appelle Clara Comme votre fille Oh c'est mignon Je peux passer à autre chose Non regardez Pierre C'est attendrissant On l'a jamais vu comme ça Il est mort Pierre l'a pris dans ses mains Il est mort Il a tué le clébard On dirait Lénie Dans les souris des hommes Tu sais Il va les trangler Même Pierre est super attendri Et attendrissant du coup C'est joli Vraiment c'est bien foutu On l'aime son papa On croirait David Michel Et son pingouin Tu sais Alors dis à monsieur Roquet Bonjour monsieur Roquet Autre chose Jérôme Il redevient enfant Ça c'est un épluche Un épluché légume Pierre vous n'avez pas tenté De récupérer tous les objets C'est incroyable C'est un économe Un économe C'est vous qui l'aide plus Ça fait ton sur ton Oh putain j'ai même pas le droit De toucher le chien Il l'a récupéré C'est son chien Alors je vais vous dire Pierre Benichou n'est absolument pas radin C'est l'homme le plus généreux de la terre Mais il y a un truc C'est sa petite fille Ça faut pas toucher à sa petite fille Dès qu'il peut Dès qu'il peut choper quelque chose Qui peut lui faire plaisir Paf voilà Et en fait c'est pas pour ma petite fille C'est pour qui ? Madame Jolet je peux le dire C'est un copain que je mange avec Qui adore les chiens Moi j'aime pas du tout Alors pour le faire chier Je lui dis regarde Tu m'as convaincu J'ai un chien Et il va s'extasier Mais oui C'est ce qu'il dit A quel point il est con Quand il voit le chien Il dit aujourd'hui C'est un monsieur ou une madame ? Je vois le genre de votre copine Le chien c'est très bon On peut adorer les chiens Moi j'aime pas trop Mais le chien rend con quand même Ah oui Il y a des gens très intelligents Qui parlent à un chien Qui dit Qu'est-ce qu'il fait le professeur à la sorbonne ? Chef de la police Il a bien mangé aujourd'hui Je le mets dans ma voiture Tu penses que ma petite fille Elle rentre à Polytechnique Elle a 8 ans Ce serait une première Parce que généralement Les premiers indices N'aident pas mes camarades Mais il semble que ce premier indice Est mis sur la piste Caroline Diamant Et Jérémy Michalak Peut-être Michel Bernier aussi Vous aussi attendez Alors Pierre posez la question Je pose directement Vous êtes Michael Jackson ? C'est une tenue léopard surprenante C'est bizarre cette tenue de panthère Je ne trouve pas du tout Que ce soit bizarre Non mais vous forcément Vous êtes habitué à ce genre de tenue C'est son quotidien Il a même ses canapés comme ça D'ailleurs range ta liasse du billet Pierre Oui c'est gênant J'ose à peine le dire C'est même assez courant D'avoir des imprimés façon panthère Comme ça C'est même assez courant C'est même assez vulgaire C'est même assez bafond C'est la tenue du Carlton C'est même 3 degrés en dessous de l'élément C'est pas DSK qui vous l'auraient offert Ils sont tapés Il n'y a pas une vraie pute Qu'on devrait porter ça Il a fait des voitures Avec des rouleaux de chiottes Putain C'est vachement drôle Si ton sol est fait de demi-cercle Comme ça De rouleaux Hop Et bien la voiture à roues carrées Elle roule parfaitement plane dessus C'est rigolo Pierre il y a un truc Que je vous l'avais pas dit Si vous vous le jetez pas Parce que vous réussissez pas A l'enlever avec le mécanisme Je réussis Mais ça met 5 minutes Alors c'est même Bénichou Qui le fait alors Non c'est pas même Bénichou Non peu Elle a pas le droit De rentrer dans mes toilettes Non Elle a pas envie C'est pas vrai Oh quelle horreur Vous faites WC à part Puis quoi encore Je vais rentrer dans mes chutes C'est sympa Vous faites WC à part Je leur donne ça Demande pas de détails Madame Bénichou Madame Bénichou Attends Ne dites pas de mal De Mme Bénichou Parce que Je la respecte Mme Bénichou Moi je l'ai connu avant Ah ouais Attends Oui c'est pas la peine De me remettre le couteau L'on se doit rappeler C'est pas pour moi Mais c'est pour les gosses Ah non mais Voilà ce que c'est D'avoir des vieux amis J'ai encore retrouvé dans mon lit Une des boucles d'oreilles De 15 ans Non il y en a encore Il y en a qui sont plusieurs Entre anecdotes C'est ce que dit Michel Cymes Il dit Faut pas avoir peur les gars Allez-y Voilà Ça fout la trouille Mais pourtant Ils sont 14 à faire un doigt Comme ça Une pub Signée Michel Cymes C'est quand même incroyable Vous avez vu la fiche Sur internet Stéphane ? Oui oui je l'ai vue Ah très bien Linda en fond Vous avez totalement disparu De la circulation Pendant l'instant là Moi je ne savais pas du tout J'avais entendu parler D'un événement à New York Ou à des centaines de New Yorkais Dans le métro Dans le métro Et oui mais là j'ai dit 14 14 c'était bien précis Effectivement 14 pour le dépistage Du cancer de la prostate Bravo Stéphane C'est vous qui partez à Comblou Merci beaucoup C'est super Je suis ravi Je vous remercie Je remercie toute l'équipe Et l'Europe Et on vous envoie en prime Évidemment à Stéphane et à Linda Des places pour Fabrice et Beau Casino de Paris Bravo à tous les deux A bientôt Merci au revoir C'est bien que Santé publique Et Humour Fassent bon ménage Pour une affiche Il est sympa en plus Ce médecin Michel Cymes Il est formidable Il est très sympa Regardez son émission De temps en temps Il a tout le temps des fourrires Il est formidable Et son bouquin est formidable C'est très distingué en plus Je vous conseille Son humour est très distingué C'est mon médecin C'est d'une finesse C'est extraordinaire Mais c'est qui est drôle C'est des blagues de cul C'est un médecin Bien sûr C'est un médecin Bien sûr Un médecin Tu n'es pas obligé D'être vulgaire Il n'est pas vulgaire C'est des blagues de cul Non je ne dis pas Qu'il est un peu grossier De temps en temps Tu ne peux pas dire Que c'est un mec vulgaire Je n'ai pas dit Qu'il était vulgaire Si tu l'as dit Oh tu l'as dit Ce qui est vulgaire C'est à dire Tu l'as dit Depuis le début Tu dis du mec De tout le monde Voilà Je ne peux pas parler J'ai fermé la poissonnerie De la rue de la guerre Ce n'est pas pour reparler D'une patinière maintenant D'ailleurs Chignac Ce sont d'autres médecins Qui sont sur l'affiche C'est en tout 14 toubibs Qui ont accepté De baisser leur port Enfin non Olivier Quoi ? Un petit toucher rectal Non Vous êtes pour ce genre d'affiche Ou pas ? C'est la provoque de coller Elle est mieux la campagne Pour lutter contre le cancer du sein Parce que les femmes Pleines de l'actrice On fait pareil Elles se sont mis les seins à l'air Et là voilà C'est assez clair C'est normal que des femmes Soient malades Mais les hommes Doivent pas être malades En plus de ça Le dépistage du cancer du sein Fait des miracles Le dépistage du cancer De la prostate Non Et beaucoup de médecins Te diront la même chose que moi Je ne veux pas aller plus loin Parce que je ne veux pas Que la poissonnerie Se déchaîne Vous êtes mince ? Et le parfum pour moi ? Pas besoin du parfum Non C'est le nouveau single de Pierre Bénichoux Vous êtes toujours sur Europe C'est la fête de la musique Pierre Yes Extradire Ça a duré à peu près 3 minutes C'est extraordinaire Je réfléchis Je tiens à l'invité On peut fermer les yeux Sans dormir Est-ce que vous voulez Qu'on réécoute à l'instant ? Non C'est trop dur On va le faire remixer Par David Guetta Ça part aux States Pierre c'est pas notre faute C'est quand même pas Vous allez nous engueuler Nous Parce que pendant On est en train de poser des questions D'un seul coup On vous entend ronfler C'est quand même pas de notre faute Vous n'avez pas encore Commencer à poser des questions Mais si Mais si On sait que c'est un homme Et qui va pas au piqué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 toutes les étapes, on peut, ma chœur. Une femme de ménage qui dit le saut est lourd. Nous avons aussi quelqu'un qui a un bébé de 18 mois et qui, évidemment, doit porter le bébé pour monter jusqu'au 11ème étage. C'est pas de chance. Quand on habite le premier, évidemment, on s'en fout. Pas de problème. On peut pas monter le bébé, elle n'avait qu'à pas se faire baiser aussi, merde. Finalement, c'est bien l'ancienne école. La vieille école, elle est foie, foie. Caroline, vous rentrez, vous ? Est-ce que je rentre dans un ascenseur ? Non, non, mais il n'a pas tout à fait tort, Titov, parce qu'il y a des ascenseurs, c'est pas que vous rentrez pas dedans, c'est la difficulté à passer entre les deux battants. Mais c'est très loin. Il faut en mettre au norme, en plus. Moi, je sais qu'ils sont... Ça met un mois, je sais que chez moi, on est en train de le mettre au norme. C'est un ascenseur tout petit, on entre à deux, mais comme ça, vraiment, il faut être... Et quand t'as oublié un chewing-gum, tu sais que tu te parles comme ça. Et ça met exactement six semaines. Pour monter ? Pour avoir envie d'y aller. Oui, il faut prévoir, quoi. un peu de rafraîchissement. Ça met six semaines pour monter chez Pierre. C'est l'ancienne école. C'est pour ça que je vois ma femme deux fois par an. Crapoduc, pour qu'il passe par-dessus les routes. Il le repère ? C'est pour ça. C'est génial. Et Laurent Baffi va s'occuper de ça. Oui, parce qu'il aime bien les animaux, Laurent Baffi. Non, parce que le crapaud, surtout, tous ces insectes qui ont l'air nuisibles, ne le sont pas. Ce sont des gens qui, justement, sont des races, qui nous débarrassent des insectes nuisibles. S'il n'y avait pas tous ces gens-là, des crapauds, on serait envahis par la vermine. Parce qu'il faut faire attention. Le crapaud, c'est pas le mari à la grenouille. La grenouille, il y a des grenouilles mâles et des grenouilles femelles. Et le crapaud, t'as des crapauds mâles et des crapauds femelles. Il est nu, le prof de science-nats. C'est exactement comme la souris et le rat. Il y a des souris mâles. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Oui, ma Paul. Mais tu nous dis des choses. Mais arrête de tout. Arrête de me pétrir le bras. Allez, ma mi-prune-nous. Arrête de me pétrir le bras. C'est pas mon bras. Arrête de nous faire. Oh, l'autre. On nous a lancé. Notre invité est Amanda Lyre. Cette transsexualité qu'on vous a collée et que vous n'avez même plus besoin de démence. Ça, parce qu'elle avait grand pied. Vous n'avez même plus besoin de démence. Ça m'a 43, c'est rare. Alors, évidemment, à chaque fois, on ressort comme argument de vente pour le livre pour une éventuelle relation inexistante, d'ailleurs, avec Sylvie Aubernusconia. J'ai vu ça dans tous les journaux. Totalement inexistante. Je n'ai jamais été son type de femme. Il aime les belles italiennes avec des gros nichons, des poils sous les bras. Et donc, moi, je ne suis pas du tout son type. Moi, c'est elle qui porte la confusion sur le... Jeanne a dit que je ne suis pas son type. Mais non ! Laisse-moi sa grossesse ! Vous avez fait des ménages, vous, à une époque, pour payer vos études. Bien sûr. Est-ce que vous aviez une petite tenue sexy ? Non, mais effectivement, on avait des blouses... Transparent. Avec pas grand-chose en dessous. Ça, c'est un hôpital psychiatrique. Elle n'est jamais à court d'un mensonge. On avait des blouses, mais tu n'as jamais fait de ménage. Tu rigoles ou quoi, au Sheraton ? C'est le mec qui a arrêté le nuage de Tchernobyl qui te parle. Au Sheraton de Montparnasse, mon vieux, tu vois. Je veux dire, j'avais six chambres à faire le matin, six chambres à faire l'après-midi. C'est toi, la 408, la 408 ? La 410 ? Ah, putain. Le Sheraton de Montparnasse a été construit, je crois, et tu avais déjà 30 ans. Allez me googler le Sheraton de Montparnasse. Allez le quoi ? Allez le googler ? Oui, il a été construit même, je vais même te dire. Tu as été employé du mois, 1958. Quand on t'appris Cine Bravo sur Google, on tombe sur Femmes de ménage. La tour Montparnasse a été construite en 1974. Je ne te parle pas de la tour Montparnasse, je te parle du Sheraton. Il vaut mieux, écoute, quand on ment, autant dire qu'on a arrêté le nuage de Tchernobyl. C'est plus marrant que d'être pris la main dans le sac pour Femmes de ménage au Sheraton. Et avant, tu sais pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'étais exploité par ton oncle chez Tati avant. Mon oncle ? Mon oncle chez Tati ? Oui, j'étais vendeuse chez Tati. Mon oncle n'a rien à voir là-dedans. Mais non, mais ce n'était pas ta famille. Ah oui, alors là, c'est de l'antisémitique. C'est le côté commerçant. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, j'ai tous les péchés d'Israël. Elle voulait dire ton oncle ou un cousin. L'hôtel Méridien Montparnasse a été construit en 1974. Voilà, j'avais 18 ans, je venais de passer mon bac. En 1974. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je te dis. C'était l'année où on a créé le matin ? Mais enfin, oui, mais moi, je n'étais pas au matin en 1974. J'étais au matin en 83-84. Oh là, qu'au moment de la descente, là, oui. Mais oui, j'étais au moment de la descente. Dans le 14e arrondissement, un gratte-ciel avec 953 chambres. Alors, combien d'étages ? L'hôtel est un des plus gros porteurs de Paris. Alors ? Initialement bâti par la chaîne Sheraton. Alors ? L'hôtel est depuis passé dans la chaîne Le Méridien. Christine Bravo, il fut femme de ménage. Il y a tout sur Wikipédia. En 1974, déjà des clients avaient repéré son talent. C'est quand même incroyable. Il lui laissait un pourboire sous l'oreiller. Mais arrêtez, connant, il n'a pas écrit ça. Si, 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 si. C'est vrai, remercier pour une stupide affaire de mœurs. Il fut ensuite carrière à la télévision comme Linda de Souza dans la chanson. C'est chouette quand même. C'est beau. Il raconte comment ça se termine. Non, il n'y a pas la fin encore. Non, c'est le Crous à l'époque. Vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes jeune. Mais le Crous. C'est ROUS. Ça existe toujours. Bien sûr. Qui donnait des boulots aux étudiants pour pouvoir se payer les étudiants. Elle n'a jamais été femme de ménage. Et elle n'a surtout jamais été étudiante. En même temps, Ève, pardon, je ne veux pas insulter Michel, mais il prend un peu d'argent sur ce que vous faites. Oui, mais alors, vu le travail qu'il fait, franchement, je peux l'augmenter ou pas, mais vu le travail qu'il fait, il devrait être augmenté. Ah bon ? Moi, je ne fais rien à part l'imbécile et lui, il fait tout sauf l'imbécile, c'est-à-dire qu'il travaille vraiment. C'est comme moi, il faut que je négocie avec les hôtels, il faut que je leur achète une robe de temps en temps. Pour le jour de l'an, je les amène. Moi, je suis sa seule, c'est mon macro privé. Il n'en a pas dix mille. C'est ce que je dis à chacune, moi aussi. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, en fait. Il est allé voir les autres. Bien sûr, t'en as des petites sœurs, c'est qu'ils appellent comme ça, les filles. Ah oui ? Oui, les mecs, ils disent toujours qu'ils ont une femme et les autres, c'est les petites sœurs. Ah oui ? Oui, bien sûr, t'as ta femme, ton doublard et les petites sœurs. Mais c'est quoi le doublard ? Le doublard, c'est celle qui est presque ta femme, quoi. Ah oui ? C'est ta femme qu'elle est au courant. Oh, le doublard. Vous notez, les enfants, vous notez. Il a eu des vies qu'on ne connaît pas, Pierre, mon ami. Il a fait des choses bizarres. Et après, t'as les petites sœurs. Non, mais le doublard, ça ne donne pas envie, quoi. Quoi ? Ça ne donne pas envie, le doublard. Ça ne donne pas envie, le doublard, tonard. Heureusement qu'on n'a pas des clients comme toi. C'est sa fille, à madame Liane Bettencourt. C'est honteux. Parce que moi, je me trouve qu'elle a toute sa tête. Elle a toute sa tête et elle avait bien le droit de donner à peu près le 20e ou le 50e de sa fortune. Je ne sais pas qui est une somme énorme. Un milliard d'euros, à peu près. Un milliard d'euros. C'est quoi un milliard d'euros, à ce moment-là ? En pleine crise. On photographe François-Marie Bagné. Photographe, écrivain, un jeune homme absolument charmant. François-Marie Bagné. Pour une fois qu'il y a un artiste qui prend un peu aux riches, on va pas s'emmerder. Sérieusement. Bah oui, mais enfin, s'il a abusé d'elle. Mais non, il n'a pas pu abuser d'elle puisqu'elle est plus riche que lui. On n'abuse que des plus pauvres que soi. Tout le reste, c'est des cadeaux. N'est-ce pas, mon petit chounet ? Est-ce que t'abuses de moi quand je t'achète des sous-vêtements ? Non. Quel beau couple. Banani. Ouais, des Bruno Banani. Stevie et Pierre. Quand Tonton Pedro t'achète des petits strings de Banani ? Oui, je suis très, très gentil. Tu vas voir ton papounet. Pierre, elle vous donne des petits billets de temps en temps. Ah bah oui. Mais il faut faire quoi en échange ? Il faut venir les chercher là où je les cache. Voilà. Il faut aller au square. Au square Jean-Roger Cossime. Dans la jungle. Et alors vous y allez, vous acceptez Stevie ? Non. Non, 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 non. Non mais franchement, je trouve ça... Bon, voilà. S'il dit qu'il n'accepte pas, je ne veux pas le contredire. Non. Mais enfin, les voisins parlent. Non mais c'est horrible pour cette femme, enfin. Madame Bettencourt. Elle a vraiment une fille épouvantable, elle, pour le coup. Moi, je trouve que c'est honteux que les gens n'aient pas la libre disposition de leur pognon et que ce soit des héritiers qui disent « Ah bah non, il n'est pas en état. Mais moi, si j'avais de l'argent, s'il était riche, et si j'étais vieux ? » Oui, oui, Pierre. Oui, oui. « Je donnerais partout mon argent et quand les gosses viendraient, ils disent « Et l'héritage, c'est ce que je leur répondrais ? Fume. » Ben enfin, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? » Et puis peut-être, ce garçon-là, il le vaut bien. Cette histoire me fait un plaisir. Un plaisir. Enfin, la réhabilitation du gig. Autant le macro, c'est une chose ignoble. Autant le gigolo, il n'y a pas mieux. Ça donne du bonheur et ça prend de l'oseille. Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Allez, les gorilles ! Allez, les gorilles ! Allez, le web ! Allez, allez, les gorilles ! Bien, vous l'avez dit avant ! Allez, gorilles ! Allez, gorilles ! Allez, gorilles de la poésie ! Allez, gorilles ! Mais les gorilles de la poésie ! Il est cinglé ! J'ai mal... Je vais aller faire caca chez Paul. Je te jure. Attends, il y a déjà Fabrice. Pour trouver un des mots les plus ravissants, les plus... Fauriez mieux de connaître le tableau de Le Soir, du con, hein ? Jérémy, Jérémy, le petit point qu'il m'a appelé du con. J'ai bien peur d'avoir entendu la même chose que vous. Le petit point, ça va être un massacre, la Turquie a compté de rigolins. Je vais tuer 42 personnes de sa famille. Oui, bonjour, Laurent. Faites quoi dans la vie ? Conducteur, receveur. Chauffeur de bus. Chauffeur de bus, quoi. Évreux. Vous conduisez les hébroïciens à leur travail tous les jours. Et les hébroïciennes aussi. Et t'as un nez rouge quand tu conduis un truc à nous donner ? Pourquoi ils disent les hébroïciennes ? Les hébroïciennes ne peut pas dire les juifs comme tout le monde. L'extraterrestre, c'était pas mal aussi. À New York aussi, c'était bien. Et comment ça s'appelle ? La soupe aux choux, n'est-ce pas la soupe aux choux, Pierre ? C'est beau, la soupe aux choux. J'aime la soupe aux choux grâce à mon pauvre ami. Villeray qui était un génie. Avec Yves Montand dans La folie des grands d'or. Non, Yves Montand, c'est toujours mauvais. Plus mauvais acteur de tous les temps. Oh non ! Yves Montand, plus mauvais acteur de tous les temps. Mais il savait pas bouger, il savait rien faire. Il refait l'histoire. Mais non, mais c'est vrai, Yves Montand. C'est la première fois que vous nous dites ça, Pierre. Très mauvais acteur. Grand chanteur, après moi. Mais très mauvais acteur. Pourquoi mauvais acteur ? Expliquez-moi. Parce que tu crois jamais, quoi. C'est pas bon. Ventura, grand acteur. Montand, mauvais acteur. Dans le même genre de rôle. J'adore Vincent-François Paul et les autres, par exemple. Je trouve que Montand dans ce film, il est exceptionnel. Oui, il y a des rôles, des films où il est pas mal. Dans ceux-là, il... Il y a des films où il est pas mal, c'est vrai. Il y a des films où il est même mieux que pas mal. Des films où il est bon. Il y a même des films où il est très très bon. Dans les films où il est... Et quand il est avec deux funèses, il est formidable. Et voilà un couple qu'Hollywood nous envie. Mais arrêtons ces conneries. C'est pas des mots, ça. D'Amandon des Sources, il est bien. Il fait bien l'accent marseillais. Le papé, c'est à mourir de tristesse, le papé, avec le truc à la magie, le truc à la source. Tu n'aurais pas dû faire ça. Jusqu'à quand on va tomber dans ce folklore de merde ? Ils sont tous morts maintenant, Pierre. Tant mieux. Non, Pierre ! Le cerf, les sangliers, les fangs... Vous-même, alors, ce week-end, vous êtes allé chasser ? Ce week-end, oui, je suis allé chasser. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené ? Bah, un chamois, samedi. Un chamois ? Vous tirez sur le chamois ? Vous tirez sur le chamois ? J'écoute une femme qui dit, j'ai ramené un chamois. Non, mais c'est honteux. Mais le chamois, c'est l'animal le plus délicat, le plus doux, le plus merveilleux. Vous avez essayé son pare-brise, la semaine qui suit. Vraiment, madame, madame, madame. J'espère que vous étiez bourré, quand même. Pas du tout. Vous ne ramenez pas toute seule le chamois sur vos épaules ? Et comment vous faites ? Elle a un pied de biche. On y est toujours moins de deux, quand même. Elle a été très drôle. Du tournage, on brûlait sur Montfermeil. Pierre, on ne vous dérange pas dans la lecture de Charlie Hebdoé ? Je regardais une illustration. Vous ne pouvez pas supporter que je vous quitte des yeux. Ce n'est pas ça. Je me disais que c'était bien de bosser jusqu'à 18h. Il a fait une RTT pour la fin de l'édition. Il fait un RTT de 5 minutes, c'est le seul. La grande RTT. The rapide TT. C'est vrai que sur la fin, vous avez toujours un petit coup de mou, Pierre. Le mardi, où est-ce que vous passez la nuit du lundi au mardi ? On peut le savoir. Je passe toujours chez moi, à l'étude. Je tricote un peu. Après ça, je lis quelques pages de latin. Quand je pense à ceux qui te croient, ils doivent bien se marrer. J'essaye de construire un poste à galènes avec mon voisin. Comme ça. Après ça, vers 4h du matin, je sors. Ce n'était pas d'une élégance absolue. Je parlais de Beg. Vous connaissez l'histoire de Louis Jouvet, non ? Il était un jour où il va au théâtre de l'atelier. Il était emmerdé parce que le barman, il avait un petit bar. Le barman lui dit, comment ça va, monsieur Jouvet ? Il dit, ça va quand même qu'il va se faire opérer de la prostate demain ? Alors il dit, c'est quoi, 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 la prostate, monsieur Jouvet ? Il dit, la prostate, c'est quand on pisse comme tu parles. C'est toujours le droit. À mon époque, on avait le droit à ballon quand on allait chez Miró. Oui, c'est chez Heram. Toujours, vous ? Toujours, non ? Un ballon à McDo ? Il y a un ballon à McDo ? Ah oui, un ballon à hélium, là. Il y a McDo et Quick, là, maintenant. Un ballon de Baudruche. Alors, est-ce que ça existe toujours ? Oui, toujours. Chez tous les marchands de chaussures ? Ah, chaussures, je ne sais pas. Toi, chez les marchands de chaussures, il y avait une sorte de cheval mécanique. Dans mon tête-ci, on pouvait faire comme ça. Tu ne te souviens pas ? Oui, avec membre, je vais te patienter. C'était bien. Ça me faisait guin... Depuis, je déteste faire l'amour. Ça me rappelle les chaussures qui me faisaient mal aux pieds. Ce Michel Lac devient impossible, Christine. Vous lui avez fait un petit cadeau, vous ? Non, rien du tout non plus. Une gâterie. Une gâterie. Non, on a dit un cadeau. Ce n'est pas une pénition, Jérôme, pour mon anniversaire. Il est vraiment très con. Il est pire que les autres jours. Il est pire parce qu'il croit que ça fait marrant. Il n'a rien à dire. Il n'a aucun humour, pas d'esprit. Tu es là parce que le patron a pitié. Parce que tu serais totalement à la ramasse. Vous ne touchez pas à Juju. Merci. Il fait le pire truc, genre Bido, il boit de l'eau. C'est quoi ce genre, monsieur ? Vraiment, quand on y pense, il ne parle pas beaucoup dans cette émission. Il est payé à rien foutre. Regardez, moi, c'est deux jaloux. Bravo, Bénichou. Non, on n'est pas jaloux. Mais si on n'était pas là, il n'y a pas d'émission. Moi, je n'ai pas dit ça du tout. Non, tu vas trop loin. Si je n'étais pas là. Sophie et Moche sont les deux candidats qui vont s'affronter. Sophie est à Paris et Moche est à Montesson. Un garçon qui s'appelle Moche ? Non, il s'appelle Moche. C'est Moché. Moché. Ah, bah c'est écrit. Oui, mais c'est francisé, c'est écrit avec un C. Mais pourquoi on m'a écrit M-O-C-H-E ? Parce qu'il l'est peut-être. Comment ça s'écrit ? Non, il y a un accent, il y a un accent. C-H-E. Moi, je croyais que ça s'écrivait avec un S, Moché. Oui, moi aussi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ? Vous savez, Moché, vous n'en faites pas. Chaque fois qu'il trouve un juif, il faut qu'il se moque de lui. Oh, non, 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 non. J'étais sûr. Moché, Moché, t'en fais pas, fils. T'en fais pas. Vous n'avez pas d'accuser de persécution, quand même. Oui, oui, oui. Moi, je sais que vraiment. Mais on m'écrit Moche, alors moi, je lis Moche, alors. Si on m'avait écrit Moché, j'aurais lu Moché. Pardon, Moché. Non, c'est pas grave. Moché, ce que je suis. Vous êtes à Moché ? Non, Laurent. On dirait des... Maintenant, c'est plus une émission, on dirait des entrées de clowns, tu sais. Eh, vous êtes à Moché ? Moi, non, je suis pas... Faites quoi dans la vie, Sophie ? Ben, écoute, depuis quelques jours, je cherche un emploi. Ah, ben, on va essayer de vous aider, alors. Dans quel domaine ? Dans le marketing. Dans le marketing. On va demander à Moché, s'il connaisse dans ce genre de truc. Oh, mais il est con, Pierre. Pierre. Oh, Moché, vous laissez pas faire. Sophie, non, mais mon Dieu, c'est pas possible. C'est moi, Pierre Benichoux, qui l'ai dit. Toi, t'as le droit, il a le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada